24 adolescents issus des quatre coins de la France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Oh, regarde ! Et ça, ça fait peur ça ! Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents et le non-respect de l'autorité va croissant, ces ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural ? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge ? Mais c'est pas vrai ! Discipline stricte ? Travail acharné ? Service pour le bien de la collectivité ? Regardez, c'est ça, pas cette balai ? Allez, on y va ! Tels sont les maîtres mots de ces années-là dans les pensionnats. C'est le travail de l'excellence ! Ce sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des plus authentiques. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, monsieur Gauthier et mademoiselle Lareigne. Messieurs, debout ! Silence ! J'en ai pas dessus la tête ! Sans oublier monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous de vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles ! Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises. Car qui dit pensionnat rural des années 50, dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travaille à la ferme. Ne laissez pas passer ! On dirait des vaches d'intervilles, elles sont là, elles nous courent après. Non, non, t'es tueux ! A l'heure d'internet, des portables et réseaux sociaux omniprésents, comment les ados d'aujourd'hui réagiront-ils à ce retour aux sources ? Dans les années 50, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas avoir son téléphone. Il n'y a pas de wifi. C'est ça. Cette plongée dans les années 50 et sa discipline de fer, va-t-elle réconcilier les élèves actuels avec l'autorité ? Je savais que ça allait être strict, mais pas comme ça. C'est horrible. Les pensionnaires auront-ils un niveau scolaire suffisant pour obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents ? Il y a un nombre considérable d'élèves qui ont un niveau en dessous du niveau de la mère. Les jours, je les vois passer et je me dis que ça ne va pas être si facile que ça. Quelles leçons retireront-ils de cette véritable expérience ? Je trouve ça dur déjà de placer son certificat, mais alors de le passer à la campagne, c'est encore plus dur. C'est beaucoup plus strict, les profs sont beaucoup plus froids. J'ai un peu l'impression d'être alarmé. Bienvenue dans ce retour au pensionnat à la campagne. L'heure fatidique est arrivée. 24 adolescents s'apprêtent à faire leur rentrée au pensionnat du Val, un établissement rural plongé dans les années 50, où les règles et le cadre de vie sont à l'opposé de ce que vivent les ados d'aujourd'hui. Parviendront-ils à s'adapter ? Place à la découverte. Ouais ! Parti pour une belle aventure. On verra ça après. Ça fait quelque chose quand même. On dirait presque une prison un peu. Mais regarde comment c'est triste. Regarde, ça date de 1741. 1741, c'est pote. Ça va aller. Margot. Laurie. Bonjour. Très joli honte, en tout cas. Regarde, ça, ça fait peur, ça. On est transformés là pour dans le passé. Ouais. C'est horrible, les grilles. Ça fait pire. La nuit, ça doit faire peur. Elle est hantée, c'est sûr. La nuit, tu dors, tu vois, ta belle, tu vas te prendre par les pieds. Tu vois, tu vois, tu vas te prendre par les pieds. Ça a l'air un peu strict. Rien qu'au niveau du bâtiment, déjà, ça a l'air un peu fou. Non, c'est quoi le château de Gabry ? Et j'espère qu'il y a une liste qui ne va pas détruire les années 50. Bonjour. Ça va être dur. Ça va être très dur, les règles pour Smiley. De toute façon, je crois qu'ils parlent tous déjà de transpasser les règles. Mais ce que Smiley et les 23 autres élèves ignorent, c'est que la discipline dans les pensionnats ruraux de l'époque était plus stricte encore que dans les villes. Ah, c'est quoi ça ? Mais on dirait des statuts, le mec, tu peux, oui. Retourne. Non, mais il faudrait pas qu'il te fais un rand, mais c'est Maris de Smiley, le pauvre. Ici, on dirait qu'il a 30 ans, le mec. Mais il est en mode, tu sais, je suis le mec, genre. C'est moi, ici. C'est moi, c'est moi, ici, là. Tain. Ah, tu l'as bougé. Il a bougé, il s'est bon, il va bien. Oh, 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 oh. Les élèves applaudissent l'arrivée du surveillant général. Mais il risque de ne pas rire bien longtemps, car M. Gauthier, en plus de 15 ans de métier, a maté plus d'une forte tête. Mesdames, messieurs, veuillez me suivre. Les 24 élèves pénètrent dans ce qui sera bientôt leur nouvelle résidence. Un pensionnat rural des années 50, au cadre de vie austère. C'est ici, dans l'enceinte du pensionnat du Val, qu'ils vont travailler dur pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Dans les années 50, le certificat d'études primaires marque la fin de l'instruction obligatoire fixée à 14 ans. Si certains élèves privilégiés poursuivent leurs études, pour l'immense majorité, l'heure est venue de se lancer dans la vie active. Le certificat en poche, les enfants des villes peuvent espérer décrocher un emploi dans l'administration, le commerce ou encore l'industrie. En revanche, le destin des jeunes villageois est tout tracé. C'est dans la ferme de leurs parents, pour s'occuper des bêtes et labourer les champs, que la plupart n'ont démarré leur vie d'adulte. Pour les y préparer, discipline de fer et vie à la dure caractérisent les pensionnats ruraux de l'époque. Maintenant, s'il vous plaît, afin d'accueillir le directeur du pensionnat du Val et le corps professoral, je vous demande la plus grande attention. Silence ! Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, silence ! Merci, j'ai fait la moustache ! Silence, s'il vous plaît ! Mesdames, Messieurs, chers élèves, le corps professoral et moi-même, nous souhaitons la bienvenue au pensionnat du Val. Merci. 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 C'est ici, entre ces murs, que vous, chers enfants, allez apprendre ce que signifient les mots travail, discipline, obéissance, rigueur. Pour obtenir son certificat d'études, chaque élève devra redoubler d'efforts, chaque écart de conduite entraînera une sanction immédiate. Chers parents, vos enfants deviennent nos élèves. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur inculquer les règles strictes qui manquent encore à leur éducation. Je vous présente Mademoiselle Larraine, surveillante, et M. Gauthier, surveillant général, qui ne manqueront pas de faire régner la discipline dans ce pensionnat ensemble. Nous ferons tout pour que la devise qui guide notre école, respect, travail, obéissant, sont les clés de l'excellence, devienne une réalité pour ces élèves. Je n'ai donc qu'une question à vous poser. L'un d'entre vous veut-il partir ? Aucune réaction. Il est donc l'heure de se quitter et contre toute attente, ce n'est pas pour les élèves que c'est le plus difficile. Je travaille bien. Tiens, tiens, tu ne pleures pas ? Non. Tu vas me faire pleurer. Peur pas ! Peur pas ! Tu vois, à cause de toi, je perds devant tout le monde. T'as honte ? C'est pas parce qu'on est sensible qu'on n'a pas un caractère fort. C'est bon, ben là, ils vont trouver le caractère. C'est bon ? T'es beau ? C'est bon ? Je suis bien. Ben, l'amuse-toi bien. Merci. C'est la première fois qu'on se perd aussi longtemps et on a l'habitude de s'appeler cinq, six fois dans la journée et là, ça va être très difficile, je pense. C'est pour moi. On reste jusqu'à ce qu'ils ne disent pas de sortir, on reste. On est là. Mais la séparation est inéluctable. Pour les élèves, l'immersion dans les années 50 commence directement avec l'annonce des premières règles de discipline. A l'époque, tutoiement, langage familier et attitude désinvolte n'était pas toléré. Donnez-moi votre prénom. Moi ? Vous. S'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. C'est à moi ? Oui. Romane ? Romane. Oui. Arrêtez. Cessez de rire. C'est particulièrement désagréable. Mademoiselle la règne, ça ne colle pas du tout. Ça ne va pas. Alors, je n'aime pas. elle crie trop pour rien. Ça commence très mal. Pourquoi autant d'autorité dès le départ ? Pourquoi pas rester gentil dès le départ ? Et puis, s'il y a des personnes qui partent à droite, à gauche, là, l'autorité, elle sort. Moi, je perds du principe qu'on n'a pas besoin de crier pour qu'on comprenne, donc ça ne sert à rien de crier. Ça va l'en changer à notre attitude. Les « ouais » sont à proscrire. C'est « oui, monsieur », « oui, monsieur Gautier », « oui, mademoiselle », « oui, mademoiselle la reine ». Elle n'est pas très haute, madame. Elle a l'air d'avoir du caractère. Elle a de l'amour. Madame la reine. Madame la reine ? Bonjour, les jeunes. Maintenant, les demoiselles, vous vous mettez en ordre croissant, s'il vous plaît, en ordre de taille croissante. Les garçons, même chose ici, devant moi. Et en silence ! Ça a l'air très, très strict. C'est énorme. Mais il ne serait même pas un petit sourire, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sourire. C'est des pervers. Je ne veux voir qu'une seule tête lorsque je vois le rang. Voilà. Vous vous mettez dans l'axe face à moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le silence. Le silence. Vous pouvez l'ouvrir, mais il faut l'ouvrir devant moi, pas quand j'ai le dos tourné. Est-ce que vous venez de dire quelque chose ? Je vais vous bafouiller. Je bafouille ? Madame Marie, j'espère que ça ne vous arrivera pas parce que sinon, je vous ferai bafouiller 500 lignes. Je ne bafouillerai plus devant les autres. Maintenant, il va voir ce que c'était il y a 50 ans et je crois qu'il va vraiment apprécier la vie à la maison quand il va rentrer. La discipline qu'on essaye entre guillemets de leur inculquer à la maison, là, c'est démultiplié. On peut-être se rende compte qu'en 2013, ils ont une énorme chance par rapport à cette époque-là, peut-être. Jeune homme, vous sortez les mains des poches quand on s'adresse à quelqu'un, on n'a pas les mains dans les poches. Vous sortez les mains des poches. C'est bon. Pardon ? Vous créez dessus. Laissez-moi le temps. Non, ça ne peut pas attendre. Non, non. Laissez-moi le temps, je vous le dis. Ils vous font combien de temps pour sortir les mains des poches, vous ? 30 secondes. Que moi, ils crient comme ça, je... Voilà. Oui, monsieur. Non, ben non. Moi, j'ai peur qu'ils ont crié comme ça. Oui, oui. S'il vous plaît. Je ne m'attendais peut-être pas à ça aussi strict, aussi silence imposé, de nous crier dessus comme ça et vraiment qu'on ne pouvait pas parler, qu'ils doivent avoir le silence toutes les deux minutes. Les pensionnaires vont recevoir les trousseaux contenant leur uniforme. Mais pour ces adolescents, se plier aux règles de l'époque n'est, semble-t-il pas, un exercice des plus aisés. Vous retirez ce que vous avez dans la bouche. Dépêchez-vous. Vous n'aviez pas à voir cela. Dépêchez-vous. N'ayez crainte, vous savez, ils en font beaucoup plus pour me faire peur qu'un chewing-gum. Dans ma salive ? Je m'appelle Gauthier, j'ai 15 ans et j'aime bien prendre soin de moi et plaire aux filles. Mon pote se moque un peu de moi parce que j'enchaîne un peu les conquêtes et je suis sorti environ avec 60 filles. Avec les filles au pensionnat, je suis sûre qu'il va tenter de les séduire. C'est évident. Je vais au pensionnat pour prouver en quelque sorte à certaines personnes de ma famille que même la génération d'aujourd'hui peut bien travailler dans les années 50. Mon défaut, c'est que je suis impulsive je suis susceptible et je m'énerve assez vite. Si un professeur donne un ordre qui est justifié, il n'y a aucun souci et tout. Mais par contre, si c'est injuste par rapport aux élèves et à moi, là je deviens insolent. J'ai un petit problème avec la hiérarchie. Je demande le silence. N'ayez crainte, je peux vous demander le silence autant de fois que vous le voudrez. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Ça va être dur avec elle, ça va être très dur parce que c'est la reine des méchancetés, quoi. On dirait une chouette et qu'il n'y a jamais des yeux. Elle fait peur à la voir et elle crie tout le temps. Je pense que si elle a crié comme ça, ça ne va vraiment pas le faire du tout. Elle me fait peur. Je ne vais pas la supporter, elle va trop me saouler. Elle fait trop la... trop la fille de bonne famille, là. C'est... Donc, jeunes gens, nous allons passer à la distribution de vos trousseaux. Mademoiselle Asma. Merci, madame. Mademoiselle, pardon. Monsieur Thierry. Ah, c'est, monsieur. Mademoiselle Lola. Ne traînez pas les pieds. C'est ma chaussure, elle est cassée. Votre chaussure est cassée, c'est formidable, nous en avons, rassurez-vous. Ah, non. Vous croirez à l'armée. Je veux dire, aux années 50, je veux bien que ce soit strict, mais pas autant carré. Monsieur Asma. Merci, monsieur. Asma. Je n'ai pas entendu. Je veux dire quoi ? Merci, monsieur. Eh bien, merci, monsieur. Eh bien, merci, monsieur. Je n'ai pas la peine de crier. Pardon ? Je n'ai pas la peine de crier. Je n'ai pas la peine de crier. Non, si, je suis obligé de crier parce que vous ne comprenez pas. Ne crier pas. Et reprenez à ne pas répondre. On ne dit plus rien. En silence, on monte. Les élèves vont découvrir leur chambre, mais pas question de chambre individuelle. Dans les années 50, encore plus dans les campagnes, ce sont des dortoirs austères au confort rudimentaire qui font office de chambres. Chambres orange, Asma, Dodi, Elodie, Lola, Marie et Océane. Les autres seront logés dans la chambres rose. Allez. Excusez-moi. Oui ? Ce ne serait pas possible d'y changer parce que j'aimerais bien être avec Max. Non, 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 on ne change rien. On ne change rien. Il n'y a pas de pourquoi. Il s'avère que vous êtes répartis, vous, votre prénom, Asma, dans la chambre orange. Vous resterez dans la chambre orange. Oui. Bien. Dans la chambre bleue, messieurs Dylan, Gautier, Maxime, Osama, Kassim, Thierry. Donc vous avez... Vous pouvez choisir le lit que vous désirez. Adieu jeans, t-shirt, basket et autres fantaisies vestimentaires. Dans l'établissement, les pensionnaires devront porter un uniforme identique pour tous afin de gommer toute différence sociale et rendre les élèves égaux face à l'apprentissage. Eh mais c'est trop moulant, ça, ça fait mal. Si ça, ça vous fait mal, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire mal dans la vie. On les met comme ça, monsieur ? Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est trop moulant. Les choses, c'est de me foutre. Dans cinq minutes, je veux que tout le monde soit prêt ici. Oh, c'est quoi, ça ? Ça existe encore en France, ça ? Eh, les sous-vêtements, c'est mort. Oh mon Dieu, c'est un déguisement ! Mais là, je me déguisement, c'est pire que l'Halloween. J'ai même pas envie de me changer. J'ai même pas envie de me changer. Je me change pas, là. Je déteste le fait qu'on soit toutes pareilles parce que moi, quand je... Mon propre style, il n'a rien à voir avec ceux de tout le monde. Donc, je suis pas différenciée des autres et c'est ça que j'aime pas. Je suis comme toutes les filles et ça, j'aime pas être comme tout le monde. On se dépêche, vous êtes déjà très en retard. Mais on sait même pas dans quelle heure qu'on doit le mettre. Je vous avais pas à préciser. Dépêchez-vous ! Non ! L'œil... Oh, c'est de la merde ! Oh, c'est de la merde ! Oh, c'est de la merde ! Non, mais arrête ! Non, mais arrête ! Elle est même pas centrée, même pas moulante. Ça te galère, c'est de vite débauche, mon poids. La chemise, pour moi, je pense que ça doit être cintrée. Pas large, une chemise large, c'est gavé moche, quoi. Ça, ça sert à rien. Et s'il n'y avait que la chemise ? Non, car au pensionnat du Val, il faut être en tenue impeccable et cela veut dire porter une cravate de couleurs différentes par chambré. Et qui dit cravate, dit nœud de cravate. Il faut que tu fasses ça. Ça, tu vois. Une fois que t'as fait ça, tu fais le tour, tu reviens là, tu fais ça. Et une fois que t'as fait ça, tu te rends compte que c'était pas ça que j'allais faire. Mais je sais pas, moi, je me demanderais pas. Attends ! Heureusement que certains sont là pour remonter le niveau. Vas-y, tu mets le truc en dessous ? Lequel en dessous ? Attends, attends, attends. Le petit. Le petit en dessous. Non, je sais. Attends, 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 je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je suis pas prêt ! Heureusement qu'on a Thierry, parce que sinon, on aurait galéré. Moi, je suis toujours pas compris comment il fallait faire. Mais on va s'entraîner, ça va passer. Je vois tout de suite que ça ne va pas du tout. Il va falloir, mesdemoiselles, enlever boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers, mots. Vous enlevez tout. Maintenant, ça coûte bien, je... Ouh ! On ne triche pas. On ne triche pas. Jamais on ne mord, mademoiselle l'areigne. Et il y a encore des choses qui me chagrinent. Énormément. Oh ! On ne se maquille pas. Ici, on pense au travail, on pense à l'excellence. On ne peut pas penser à ça ici. C'est pas parce qu'on est maquillé que forcément, on ne peut pas travailler. Donc, les filles, à l'époque, elles n'avaient pas le droit à la féminité. À part les deux nœuds là, les petits nœuds ici, c'était tout, c'était ça la féminité apparemment. Ordre, discipline et vie à la dure, tels sont les maîtres mots des pensionnats ruraux des années 50. Tenue irréprochable, blouse grise obligatoire pour les cours, côté vestimentaire, aucune fantaisie n'est tolérée. Les cheveux doivent être coupés courts pour les garçons, disciplinés pour les filles, sans compter le maquillage et les bijoux formellement interdits. Vous allez prendre quelques minutes et vous ressortirez avec téléphone portable, tablette numérique, enfin avec tous les objets qui, au final, sont inutiles au pensionnat. Eh les filles, venez, je ne veux pas montrer un signe de faiblesse, tu vois, mais je crois que j'ai donné mon téléphone, c'est ça. Je préfère lui donner comme ça, je ne me fais pas venir après. Eh, tu vas faire quoi avec ? Vas-y, elle en a quatre, laisse-la. Il n'y a pas de wifi. C'est ça. Ça, ça ne sert à rien. Je ne sais pas où je vais les mettre, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont tout compris, les sadiques. Tu peux monter ou pas ? Ok. Tout au fond, au fond, au fond. A l'heure d'internet, difficile pour les ados de retourner dans un monde sans technologie. Pour Laurine, tous les moyens sont bons pour garder son objet fétiche. Maintenant, ça, on va le remettre là. Je m'appelle Laurine, j'ai 14 ans et demi et je suis pleine de vie. Mon téléphone, c'est l'amour de ma vie, c'est le seul. Mon téléphone et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je ne m'en sépare jamais. Elle dort avec son téléphone, elle mange avec son téléphone, elle vit avec son téléphone, elle se douche avec son téléphone. Déjà, je vais le cacher. Si je me fais prendre, j'irai chercher mon téléphone, c'est obligé. Je pense que les profs, ils vont être très, très, très sévères. Comme dans les internats, quoi. Des années 50. Au niveau de l'autorité, je ne pense pas que ça va passer parce que Laurine, ça dépend des profs, ils sont, comment dire, trop stricts. En général, je contrôle et puis quand j'en ai marre, là, j'explose vraiment, il ne faut pas m'accrocher parce que j'en vois tout balader. Si ça ne se voit pas, je le garde. Je ne peux pas me stricter pour rien. Laurine, parviendra-t-elle à décrocher de son portable et à s'adapter à l'autorité des années 50 ? Bon, les chaussettes, tu ça vas ? T'es goûté. Ça va, tu ça vas ? Ça va 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 ? Ça vous amuse de faire ça ? Il y a plein de personnalités fortes dans cette chambre. donc on va mettre le bordel jusqu'à la fin. Unition collective, vous retournez dans votre chambre. Monsieur Gauthier, on voulait tester ses limites, on voulait un peu s'imposer face à lui et on a fini par être puni. Qui vous a dit de vous coucher ? Debout, messieurs. Monsieur Dylan, venez avec moi. Je vous demande de vous excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Gauthier. Monsieur Samma ? J'ai rien fait, moi. Vous n'avez rien fait ? Vous n'êtes pas coupable, donc ? Non, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous descendez l'escalier, vous m'attendez en bas. Même si on est puni, ça ne changera rien parce que c'est le plaisir de s'amuser. On est un peu comme dans une colo, donc voilà. C'est à toi ou c'est à moi ? Ça va sûrement être à moi, je pense. Monsieur Kassim ? Vous avez un problème médical pour marcher comme ça ou non ? Je n'ai pas marché. D'accord, il faudra prendre un marché droit ici. Oui, moi aussi j'ai mal au dos, je sais ce que c'est. Oui. Donc vous reconnaissez avoir eu un comportement incorrect ? Par rapport à toi ? Vous ne foutez pas de ma gueule en plus ? Non. Non. Hein ? D'accord. Vous descendez l'escalier, vous m'attendez en bas, je vous récupère en bas. Monsieur Thierry ? Monsieur, reconnaissez-vous avoir eu un comportement incorrect avec vos camarades pendant que je vais m'occuper de l'autre chambré ? Oui, monsieur. J'accepte vos excuses puisqu'apparemment elles sont sincères. Néanmoins, étant donné que c'est la chambré qui va être punie, vous descendez l'escalier, je vous retrouve en bas. Moi, perso, je trouve ça un peu dégueulasse que je prends... Tout le monde prend. Pour ceux qui n'ont rien fait, c'est dégueulasse, je trouve. Comme monsieur Gauthier dit, les Aînes, les 50, c'est des punitions collectives, donc j'accepte. Alors j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Les trois élèves qui se sont excusés de manière spontanée, c'est-à-dire Dylan, Maxime et Thierry, vous pouvez y aller. Mais n'oubliez pas que la prochaine fois, je ne m'amuserai pas à ça, ce sera tout le monde, point final. Les trois autres, vous me suivez ? Gauthier, Osama et Kassim vont découvrir en primeur le local des punitions, une pièce que certains risquent de fréquenter plus d'une fois. Vous allez moins copier 50 fois, ce n'est pas beaucoup. La devise de l'établissement, respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Écrivez bien, messieurs, écrivez bien, je n'aurai aucun remords à vous en faire faire le double. Appliquez-vous. On n'a pas l'habitude. Vous avez déjà vu. On dirait que comme ça, ils montrent qu'ils sont fermes et qu'ils sont assez stricts. Vous en êtes à combien, jeune homme ? 36. 36, ce n'est pas bientôt fini pour moi. Remettez-moi votre travail. Avec les feuilles blanches aussi ? Tout à fait. Nous n'avons pas les moyens de gâcher. Effectivement. C'est la crise. Vous pouvez sortir, rejoindre vos camarades. Merci, messieurs. Je crois qu'on est en train de perdre des notions de politesse, de savoir vivre et de respect de l'autre. Et ça, ça me paraît très grave, très inquiétant. C'est la première récréation pour nos pensionnaires. L'occasion pour garçons et filles de se découvrir en uniforme des années 50. Franchement, la chemise, ça passe. Mais les chaussures, avec les chaussettes bleues, en direct, je suis daltonienne, la robe, la jupe, là. Allez, mais regarde, je peux dormir là avec, ça fait un drap presque. Non, mais Pierre, c'est les chaussures. Ça, ça, ça pourrait aller. Ça, bah... Non, moi, c'est la jupe. Mais fermé, tu vois, il devrait les fermer. On s'en sort pas mal, je trouve. Par rapport aux filles, par rapport aux enfants. Je crois que la chemise, la cravate, ça va, mais c'est plus ça qui va pas. C'est un peu plus dérangeant. Les chaussures, peut-être. On a l'impression d'être au foot. Franchement, si nos grands-parents avaient les mêmes uniformes que nous, on a, je pense qu'ils avaient le swag et tout. Petite cravate, petite chemise, petit mocassin, tout ça, c'était... T'as le swag ? Bon, t'as le swag 1950, t'as pas le swag 2013. Faut pas exagérer. Passée la découverte, la cour de récré est l'endroit idéal pour voir naître les premières amitiés, mais aussi les premières confidences. Je trouve que le plus beau, c'est Gauthier. Non. Moi, je dis Alexandre. Alexandre. Bon, Arthur, ça va. Et toi ? Alexandre. Et toi ? On est tous dessus, ça va pas aller là. Pour vous en mettre, je fais une petite flexion, vous allez voir. Je peux les faire ailleurs. Oh ! Et d'un, dans les dents ! Je fais mon show, j'aime bien, je fais des petites blagues de temps en temps, mais c'est vraiment... Moi, j'ai... C'est pour faire rire. Qu'on soit d'accord, moi, je drague pas du tout. Moi, je... Non, non, non. Pour Smiley, l'adaptation au cadre de vie stricte et austère d'un pensionnat des années 50 semble plus douloureuse que prévu, même si cette expérience représente un enjeu très important pour lui. Smiley, je sais pas ce qu'il a. Il est mal, on dirait. Il aime pas les études et tout. Il me dit que c'est une aventure de fou. Il est fou. Ce qui me dit plus au pensionnat, c'est tout. C'est le contexte, le bâtiment. Enfin, il y a tout plein de trucs que j'aime pas. Les habits, les chambres, les lits. Pas bien ici, c'est tout. À Smiley, j'ai 15 ans et je trouve que l'école, ça sert à rien. Je suis un élève nul. Enfin, j'aime pas l'école, quoi. Donc, quand je suis en classe, je dors, je fous le bordel. Je crois que l'école, c'est pas pour lui. Je pense que d'aller dans quelque chose comme ça, ça va le faire réfléchir. Et j'espère que ça va le faire mûrir un peu et peut-être lui faire un déclic qui pourra améliorer après la suite de sa vie. Les pensionnats, ça va être très strict, mais je sais que je vais y arriver parce que je peux le faire et faut pas que je déçoive ma famille. Smiley veut prouver à ses parents qu'il va réussir à s'adapter. Mais l'autorité et la discipline de l'époque auront-elles raison de sa volonté ? C'est de la merde. L'heure du repas a sonné. Les élèves, filles et garçons séparés, se mettent en rang, en silence. Les premières règles commencent à être assimilées. Allez-y ! Moi, je suis là. Les règles à table sont tout aussi strictes. C'est sous l'œil attentif du corps professoral et des surveillants que les élèves mangent et tous sont soumis au même menu. Un menu typique de l'époque qui risque d'en surprendre plus d'un. Car dans les années 50, les viandes nobles n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. Alors, je vous demande à vous tous le silence complet car M. le directeur va parler. Vous allez passer à table. Vous avez une tenue correcte. La règle dans le réfectoire, c'est le petit silence. Vous avez donc le droit de parler, mais à voix très basse, discrètement. Une fois que vous serez servi, vous devez tous terminer votre assiette. Ça ne se discute pas. Ce soir, c'est langue de bœuf. L'angle de bœuf, je ne mange pas. C'est là ! Vous pouvez nous asseoir. Je prends un truc et je vais me le bouter. Mais après, je ne dis rien. Excusez-moi, l'assiette, vous allez la rendre pour moi, mais moi, je ne la finirai pas. Donc, autant me mettre que de... Je ne mangerai pas. C'est mort. Tu ne manges pas ? Tu la veux, tu la regardes. Non, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Moi, j'en veux beaucoup. Je ne peux pas manger ça, les gars, c'est une langue. Je ne peux pas manger ça. Ah, merci. Silence ! J'en ai assez ! J'en ai par-dessus la tête ! Ce que vous allez gagner, c'est que vous allez manger froid. Et là, ce sera peut-être mauvais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. celle-là ? J'arrive de couper. Regarde, tu fais ça, ça ne l'aime même pas. Regarde. J'ai bien partagé avec moi ce mot du corps parce que j'aime pas trop quand c'est gros. Même mieux pas, il est en boucher. Non ! C'est ça, les bonnes papules. T'as déjà vu des purées comme ça ? Ça fait chewing-gum, hein ? Je pense que t'as un chewing-gum à la menthe. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est comme du chewing-gum. C'est moelleux quand tu le manges. En fait, tu mets un peu de purée dessus, tu sens rien. Donc, voilà. Dans les années 1950, peut-être qu'ils connaissaient pas d'autres viandes. Enfin, si, sûrement, mais ils avaient pas le même goût que moi, en tout cas. La nuit tombe sur le pensionnat. Pour les élèves, le moment est venu de dire adieu à leur valise. Mais pas avant d'avoir caché les derniers objets indispensables à leur quotidien. Tiens, je crois que la passe est pilée. Et je la mets où ? Hé, j'ai trouvé une cassette, la fille, ici. Ça rentre. T'es sûre, elle va pas rester coincée ? Non, non, ça rentre. Il est lourd, hein, mon truc. Genre, il y a des surprises dedans. Ouais, c'est bon. Ouais, les filles, on a trop le choix. C'est bon, c'est bon. Allez, mais je mets où ? Je mets où ça ? Je mets où ça ? Non, voilà, voilà, voilà. Je mets où il me porte. Oh, non, non, arrête, c'est grave, ils feront pas les couilles. Ils feront pas les couilles. On va se faire super tirer. Ils feront pas les couilles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais pas là ! Mais derrière ! C'est pas non plus Jésus, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, vous me donnez. C'est un stick. C'est un stick à lèvres. Merci. Non, mais... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Est-ce que ça tenue ? Non, mais non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis désolée, franchement. Alors, nous sommes dans votre première journée. Est-ce que vous voulez, dès cette nuit, subir une punition ? Eh ben, s'il le faut, je la subirais la punition, mais je ne peux pas. Vous subirais la punition et je ne comprends plus que c'est. Là, ah ben non, alors là, certainement pas. Alors là, non, 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 non. Tiens ça, maintenant. Non, 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 non. Allez hop ! Hé, perso, là, à bois. Pesso, moi, je sais cacher, mais elle me les aurait pris, j'aurais fait pareil. Mais en fait, elle a pris quoi ? Elle a pris ses soutiens, là ? C'est un type, enfin, je sais pas, c'est des affaires. Ça va gueuler, là, c'est un truc. Je vais l'entendre comme ça. Très longtemps. Ah, on clignait. Allez. T'es chez vous. Maintenant, vous procédez au silence complet. On éteint et on dort. Je pensais que ça allait être dur, mais je pensais que ça allait être cool, quoi. Que c'était pas si horrible que ça. Mais en fait, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Dans les années 50, pour faciliter le sommeil, les élèves doivent observer le petit silence pendant 30 minutes avant de se coucher. Du moins, en théorique. Mais les élèves sont survoltés et ont bien du mal à rester dans leur chambre. Et après, Arthur et Gauthier sont les premiers à braver l'interdit. Et après, elle se réveille, elle n'est pas là. Non, mais elle est très bonne. Arrête, gaffe le p'tin. Ah, mais c'est sûr. Mais non, take it. C'est sûr, elle va être pas mieux. C'est sûr, elle va être pas mieux. Non, mais non, mais ils ont pris mon lit, c'est pas juste. Ah non ! Mais viens ici. Bonjour. Vous dormez ! Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dormir. Croyez-moi, demain, vous le paierez très cher. Très cher. Il est 7h précise, heure à laquelle, tous les matins au pensionnat, les élèves doivent se réveiller. Allez, jeunes gens, c'est l'heure de se lever. Allez, on va voir si vous êtes aussi rapides le matin que le soir. C'était hier soir qu'il fallait dormir, c'est la nuit qu'on dort. Vous n'allez pas mettre un quart d'heure pour vous lever ? Oh si. Je suis KO. Pourtant, Osama va avoir besoin d'énergie, car les premiers cours des années 50 vont commencer. Au pensionnat du Val, le timing est mi-nu-té. Les élèves ont une demi-heure pour se lever, se laver, s'habiller et ranger leur chambret. Vous faites une toilette rapide et vous vous habillez. Allez, 10 minutes. Lola. Et toi, je veux dormir. Tes yeux ou tes yeux ? Ah putain, j'ai mes 20 heures dans les pommes. Bon, moi, chez moi, le matin, je me lève, je prends bien mon temps, je vais déjeuner, je m'habille, mais il me faut un petit peu plus de temps pour me préparer. Blocs de savon, gants de toilettes, trousses d'un autre âge, voilà le strict nécessaire qui va devenir le quotidien des élèves. Mais ce n'est pas la seule contrainte d'un pensionnat rural. Tout seau allait froid. J'ai découvert qu'on se lave à l'eau froide et super dur, enfin, je n'ai jamais eu l'habitude de me laver à l'eau froide, je n'aime pas ça et là, on était obligés, donc du coup, c'était chaud. Non, c'est trop froid. Vous prenez ça, la pâte d'antifrice, on ne met pas ça dans l'eau et on se brosse les dents. Allez, avec ça. Ah, c'est trop sexy les trousses, vachement. Regarde, je ne suis pas trop saillée que ça. Putain, ça, ça m'énerve. Allez, on presse le pas. Elle me stresse, cette fille. Elle est pire que ma mère, ça m'énerve. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Parfait, mesdemoiselles. La ceinture, vous l'avez, parfait, chaussette, parfaite. Donc, vous fermez votre col. Oh là là. La nuit n'a semble-t-il pas porté conseil à Smiley. Chaussette, c'est bon, là, c'est bon, là, parfait. Et là, parfait. Nous descendons. Suite au débordement d'hier soir, tous les pensionnaires sont convoqués dans la cour. Le directeur, M. Bignan, accompagné des surveillants et de M. Mazan, le professeur de gymnastique, a décidé de marquer le coup en octroyant une punition collective plutôt musclée. Fera-t-elle réfléchir les élèves ? La ceinture, vous l'avez, parfait, chaussette, parfaite. Donc, vous fermez votre col. Oh là là. La nuit n'a semble-t-il pas porté conseil à Smiley. Chaussette, c'est bon, là, c'est bon, là, parfait, et là, parfait. Nous descendons. Suite au débordement d'hier soir, tous les pensionnaires sont convoqués dans la cour. Le directeur, M. Bignan, accompagné des surveillants et de M. Mazan, le professeur de gymnastique, a décidé de marquer le coup en octroyant une punition collective plutôt musclée. Fera-t-elle réfléchir les élèves ? Mesdemoiselles, messieurs, Mlle Lareigne m'a informé des événements de cette nuit. Seules des règles respectées permettent à un pensionnat de fonctionner correctement. Nous avons constaté que votre énergie déborde. Nous allons donc utiliser cette énergie à bon escient, en vous invitant à tourner en courant autour de la cour pendant une demi-heure. Silence ! Vous êtes des bipèdes, vous vous tiendrez droit, et vous ferez ce que l'on vous dit. M. Mazan saura apprécier bien mieux que moi vos qualités en la matière sportive. Il me fera part de ses constatations. Je vous les confie. Merci, M. le directeur. Top ! C'est parti, mesdemoiselles. On suit. C'est parti. Respirez l'air du Val. Aérez vos poumons, soyez vigoureux. Soyez vigoureuse. Je trouve que c'est assez injuste comme punition, puisque des fois on est puni alors qu'on n'a rien fait, et en 2013, jamais on aura des punitions collectives. On ne se laisserait pas faire, ça n'existe plus. C'est fini, ça, c'est out. Je vais vous apprendre à différencier la marge de la course, jeune homme. Vous venez de l'avenir de la France, ne l'oubliez pas. Oui ! Oui ! Vous venez des jeunes vivants, des jeunes solides, des jeunes robustes. J'ai eu peur limite de tomber dans les pommes, parce que mon petit déjeuner le matin, il est primordial, je ne peux rien faire sinon. La solidarité est une des valeurs essentielles à l'éducation physique. Les chaises représentent une tentation, n'y cédez pas ! Non, parce que j'allais reprendre. Eh bien, marchez quelques instants avant de reprendre votre rythme. Trouvez un camarade qui vous attende ! Moi, je suis une sportive, mais écoute, quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien dormi, quoi, et pas le matin comme ça, quoi. Romain et ses camarades font pourtant devoir encore patienter avant d'aller manger, car même si la punition est terminée, un rituel bien particulier les attend au réfectoire. Comme dans les années 50, chaque matin, ils devront avaler une cuillère d'huile de foie de morue, riche en vitamine D et réputée bonne pour la croissance. Mademoiselle, silence ! On procédera tous les matins à la prise d'une petite cuillerée d'huile de foie de morue. Mademoiselle, il faut y aller, si je crois qu'il faut y aller. Non, non, non. Dépêchez-vous, fermez les yeux. Bouge-toi, allez, oui, voilà, très bien. Avale, avale, avale. Allez, hein, suivant. Voilà. Allez, allez. Voilà. Allez, allez, allez. Chut, allez, allez. C'est la mort. Le premier qui vomit, je le respecte, je le dis tout de suite. Ah, mais ça rend dégueu. Qui est le mec qui a inventé ça ? Je ne sais pas. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire vomir des gens, quoi. Il paraîtrait que c'était pour se fortifier, que ça donnait des forces et tout. Le but, c'est en partie de nous faire grandir. Moi, je ne vois pas d'intérêt, vu que mes grands-parents, ils m'ont pris tous les jours et qu'ils ne sont pas très grands. C'est insupportable. Ça pue le poisson, mais c'est un mélange de thon, sardines, c'est affreux. Même du macro, ils ont tout mis dedans. C'est pas du foie de morue, c'est du foie de tout ce qu'ils ont trouvé. Je ne peux pas le refaire, franchement. Je ne sais pas si je vais faire comme ça, mais je ne peux pas. Mais les mauvaises surprises s'accumulent. Les pensionnaires vont découvrir qu'à l'époque de leurs grands-parents, aucune fantaisie capillaire n'était tolérée. Et pour des questions d'hygiène et de poux, notamment, les oreilles des garçons devaient être dégagées et les cheveux des filles, nouées. Mes cheveux, c'est ma vie. Tu m'enlèves mes cheveux, tu m'enlèves ma dignité. Monsieur Gauthier, allez-y, installez-vous. Aucune fois coiffé, vous reprendrez votre place sur le vent. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. T'es finie. T'as lieu. Enfouchez-toi, mon fac. Oh, what ? Je me dis qu'elle a mis une maison dans l'après. Moi, je ne vais pas aller avec la dame, parce que si elle m'arrête le feu, ça ne va pas le faire. Je vais lui en décoller une. Je suis choquée. C'est trop moche. En plus, elles ne sont pas tendres. Elles sont là, elles t'attendent, en mode, vas-y, viens, je vais te faire mal et tout. Mais s'il y a bien un élève qui risque d'avoir mal au cœur, c'est Mathias. Acceptera-t-il de renoncer à sa personnalité ? Oh, mec, lâche-toi, laisse tomber. Ah, faites-lui des couets. Je ne pensais pas qu'ils allaient couper les cheveux, franchement. Je m'appelle Mathias, j'ai 15 ans et je ne supporte pas être un mouton. Le look, pour moi, c'est important dans un sens, mais dans un autre, pas tant que ça, j'ai mon style. Moi, je le trouve très bon avec ses cheveux longs. Il les assume très bien. Au moment, je suis coiffeuse de métier, donc je lui fais sa petite coupe. De temps en temps, c'est d'ailleurs très bien coiffé, quand même. Si on coupe les cheveux, je vais un peu faire la tête, ça, c'est sûr. Je suis genre d'élève plutôt distrait. J'adore bavarder. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. C'est vrai que la discipline, ce n'est pas trop mon truc. Il est en train de pleurer. Il coupe beaucoup là-haut. Avec des cheveux comme ça qui tombent. Tu vas avoir la même coupe que M. Gauthier. Oh, c'est ça, il crocheur. Oh, c'est hard. Oui, ça me tourne bien, regarde. Oh, c'est trop fort. Non, les gars, arrêtez. Non, non, pas la coupe, genre comme ça. Non, non, les gars, non, pas ça. Vas-y, vas-y. Oh, mais non. Mec, moi, à ta place, je me suis ici. Oui, là, prends une corde. Prends la corde de ton trousseau. Oh, non, on dirait. Oh, là, 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 là. Le choc, c'est sans ça que ça a quand même été moi, parce que ça faisait un an que je n'avais pas eu les cheveux courts. Non, les gars, sérieux, c'est une blague, là. Ça me fait vraiment bizarre. Non, arrête, touche pas ! Ma coiffure, c'est important pour moi. Genre, je ne me trouve pas bien, c'est très moche. Ça va saouler, là. Dommage, je ne vais pas comme ça, au coup. Même en maîtresse, je les mettrais comme ça. Ça va bien. Vous mentez, arrêtez, c'est bon, j'essaie. Non, mais ça va bien. Oui, que ça me va ou pas, c'est moche. C'est moche, c'est moche, ça va encore, potable. Oh, mon mec, c'est chou. Ah non, pas de mal, s'il vous plaît, madame. Je dirais Hagrid d'Harry Potter. Ça ne va pas du tout. Tout le monde est en train de nous regarder, tous les garçons sauvetés de ma gueule, toutes les filles sauvetées de ma gueule, et ça, je n'ai vraiment pas aimé, j'étais vraiment mal à l'aise. C'est pas fou. Oh, fou ! C'est des fibres à basse. Oh là, oh là, c'est ma pierre. Allez. Oh, quelle horreur, mon Dieu, je ne veux pas voir ça. Ça doit être dur, ça doit être dur. Ça doit être dur. Ah, ça, c'est dur, ça. Oh, sale. Oui, arrête, t'es trop mignonne, mais franche, c'est moche. On est tous, on est tous, on est fou, j'enlève ça. Putain, mais c'est moche, je vais être tout en mêlée, là. Franchement, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Ah, non, c'est un peu à toi, bien sûr. Allez, allez, on réclate. Allez, on réclate. On rigole, c'est bon. Allez. Vous pouvez encore supporter l'uniforme, pas le maquillage, d'accord, ok, je veux bien qu'il y ait des règles, tout ça, mais c'est vrai que la coiffure, je n'ai vraiment pas supporté, j'ai craqué, c'était vraiment horrible. Romane, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes non pas sur le coin, mais en train d'enfreindre le règlement ? Regardez-moi et essayez de faire vos nattes tout de suite. Moi, il me faut une glace, déjà. Deux solutions. Vous faites votre nattes. Vos nattes, toutes seules. En ma présence, je vous laisse tranquille, ou bien je redemande à ces dames de vous les refaire. Elle est toute seule, c'est bon. Alors, allez-y. Dépêchez-vous. Faites voir. Faites voir. Faites voir. Bien. À cette époque-là, les filles, elles n'avaient pas le droit de choisir leur coiffure. Elles devaient faire deux nattes, genre en mode fifi-brun d'acier. Il y avait intérêt à avoir les cheveux courts, sinon on ne pouvait pas échapper aux nattes. Ça, c'est vraiment le pire. Parce qu'on se baladait avec des petites nattes. Je ne sais pas, c'est un ringard. Regarde comment les oreilles, elles ressortent. C'est horrible. Ça ne fait pas moi-même. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas mon truc. On ne fait pas cette coiffure-là à 15 ans. Ce n'est pas de notre âge. Ce n'est pas beau. Ça ne change pas. Il est mis comme ça, Math. Il ne change pas. Ça paraît qu'au début. Mathilde, elle est mignonne. C'est quoi ? Nous aussi, on a des... Arrête ! Il est 13h. Les élèves ont assisté à leur premier cours. Pour l'occasion, M. Bignan, le directeur, a fait le déplacement pour leur rappeler l'enjeu du certificat d'études. Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes tous réunis au pensionnat du Val dans le même objectif. Réussir votre certificat d'études. Jusqu'ici, votre scolarité vous a permis d'acquérir plus ou moins un certain nombre de connaissances et de compétences. Je crains que cela ne soit pas suffisant pour réussir ce diplôme. Je terminerai en vous rappelant la devise de l'établissement. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Bon travail ! Je peux vous parler sur la salle, s'il vous plaît ? Bien sûr. Suivez-moi dans mon bureau. Fermez la porte, je vous prie. C'est vous. Je vous écoute, je vous dis. En fait, c'est que je ne me sens pas bien au sein du pensionnat. Vous pouvez essayer de m'expliquer ? Depuis qu'on est venu, depuis qu'on a commencé, je ne me sens pas bien ici. Les affaires, je ne les aime pas. J'ai du mal à les porter. Me faire gueuler toute la journée, moi ça, ça ne me plaît pas. Le surveillant à crâne chauve, là, lui, il est vraiment chiant. Sa collègue, là, avec ses yeux de Dibou, chouette, là, c'est pareil, elle gueule tout le temps. Et le challenge d'essayer d'avoir le certificat d'études, de voir ce que ça pouvait être ? Non. Ben non. Ça ne passe pas par-dessus ces petites gènes, là, que vous énumérez. Oui, voilà. Je veux partir chez moi. Voilà. Moi, rester 8 heures sur une chaise tout le temps, je ne peux pas. Il faut que je bouge. En classe, c'est M. Famin, le professeur d'histoire et de géographie, qui entre en piste. Mais avant de tester les connaissances des élèves, il prend quelques minutes pour leur présenter le matériel venu d'une autre époque. Première des choses, vous avez tous devant vous un cahier que vous allez ouvrir à la première fois. Vous allez vous munir de votre porte-plume. Porte-plume. Alors, vous devez écrire en haut à gauche, dans la marge, sur la première ligne, ici, votre prénom. Je vous préviens, petit aparté, je tiens énormément à la présentation et à la forme. Comment c'est trop laid, quoi ? C'est un col buvard, là. Je suis gauché, moi. Prénom. Monsieur ? Oui. J'ai un peu bavé. C'est pas grave. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans la situation suivante, à savoir, vous avez mis un petit peu trop d'encre. C'est là qu'intervient le buvard. Oui, bah oui. Qui éponge le surplus d'encre. Je suis obligé de tout déchirer, là. Je suis... Ah, non, non. T'embêtes partout, moi ? Non, je vais déchirer, j'ai pas le choix. On est obligé d'écrire avec la plume. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça trop difficile. Je préférais écrire avec un stylo normal ou même avec un crayon de bois. Mais là, je trouve que ça va pas. On fait toujours des tâches. C'est sale. Enfin, c'est que des inconvénients. Mais les élèves ne sont pas au bout de leur surprise. Lors de chaque premier cours, leur niveau scolaire sera évalué en fonction des exigences de l'époque. Bien. Peut-on me donner la date à laquelle Louis XV a commencé son règne en France ? 1515. Absolument pas. Euh, monsieur. Oui. Entre 7, 1829. Absolument pas. Monsieur. Complètement incohérent. Oui. 1795. Absolument pas. 1492. Alors, stop. Place maintenant à l'évaluation écrite. Les élèves auront-ils le niveau suffisant ? Combien de dynasties ont régné sur la France de Clovis 1er à Louis XVI ? J'arrive pas à écrire avec ces trucs pourris, là. Expliquez. Lady. Lady. De Nantes. Mais euh... Attends, mais on est où, là ? En histoire, il sort des trucs que j'ai vus brièvement. Ou euh... Que je me souviens plus. Donc j'ai l'impression, euh... Je suis un peu perdue. Pour Laurine et ses camarades, les évaluations commencent mal. Leurs connaissances sont, semble-t-il, insuffisantes pour se présenter au CEP. Mais à l'heure de la récré, leur préoccupation est tout autre. Ils n'ont qu'un sujet à la bouche. Le mal-être de Smiley et son départ. Il était gentil, était-il ? Ben ouais, on n'a pas envie qu'il parte, en fait. Parce que comme faille s'est intégré, on s'est tous intégrés en même temps. On est tous devenus amis. Bon, jeune homme, je vous salue. Je regrette votre départ. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Smiley a renoncé. Et là, j'y vois un manque d'adaptation. Il est arrivé dans un monde qui était nouveau pour lui. Et il n'a pas eu la force de s'adapter. Même peut-être la force d'essayer de s'adapter. Et ça, c'est catastrophique. Revenus de récré, les élèves profitent de l'absence du professeur de français. Pour se dissiper. Mais M. Levanier va vite mettre les points sur les i. L'attention à la première qualité de la réussite. Qui a lancé la boulette ? Ben on ne sait pas, c'est venu. Qui vous permettra de briller ? Vous. Pourquoi ? Vous, qu'est-ce que j'ai fait là ? Vous partez chez le surveillant général. Ben pourquoi ? Immédiatement. Ben c'est pas moi. Vous accompagnez votre camarade. Monsieur le surveillant général. Entrez. Je vous apporte Arthur de la part de M. le professeur de français. Il y a une boulette qui a été lancée sur le professeur. Il a désigné Arthur. Tenez jeune homme qui vous plaît. Vous rentrez en cours, vous donnez ça à M. Levanier, votre professeur de français. Merci. Merci beaucoup. Vous allez donc me copier 300 fois. 300 ça va être long, ça va être très long. Je ne sais même pas si vous allez dégner, mais à la rigueur, très sincèrement, ça m'est complètement égale. Hein ? On est d'accord ? Oui, monsieur. Premier exercice, les conjugaisons. Celui qui pense qu'il est capable de répondre est celui-là seul, va lever le droit. Et vous vous mettrez dans l'allée, sur le côté de votre table, de façon à m'apporter la réponse. Alors tout d'abord, je propose un verbe, le verbe choir, qui est le verbe choir, quelque chose qui tombe. Alors, levez le bras, tu es le premier à avoir levé le bras. Lève-toi. Je rappelle le verbe choir. Pas c'est simple. J'en choie ? Oui ? Alors, choie, s'il te plaît, dans un séant. Alors, monsieur Levanier, dans sa tête, c'est pas possible, quoi. Il a un lutin qui joue de la flûte. Faut lui dire, parce qu'il est dingue dans sa tête, ce bonhomme. Deuxième tentative. Je chue, tu chue, il chue, nous chûmes, vous chûtes, il chure. C'est excellent et... Je trouve qu'on n'a pas le droit de poser des questions très difficiles, comme il pose des verbes choir, tout ça. On ne les connaît même pas, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Et puis, on doit les conjuguer au subjonctif passé ou à un parfait. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est vraiment trop compliqué. J'ai eu quand même les félicitations pour une chose. Donc, je suis assez content, la première journée, ça va. Voilà, vous numérotez une écriture correcte, que ce soit lisible. J'ai rien fait. Non, mais ça fait plusieurs fois que vous me dites que vous n'êtes qu'une victime. Bon, c'est rare quand même d'être souvent une victime. Je l'ai dit une seule fois que j'étais une victime. D'accord, écoutez, ça c'est pour les deux fois où vous étiez coupable, alors. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Bah si, ça marche comme ça avec moi. Arthur vient d'apprendre à ses dépens qu'à l'époque, tout élève indiscipliné était directement envoyé chez le surveillant général. Cette méthode portera-t-elle ses fruits sur les ados d'aujourd'hui ? Mais c'est déjà... C'est quoi qu'elle encelle ? Arrête, non, mais c'est pas moi. Monsieur, je vous promets que c'est pas moi. Vous êtes un menteur, je vous aime pas ça. Non, monsieur. Je suis nerveux. Je frappe ou quoi ? Non, mais je crois qu'Arthur, il doit être bon. Ok. Tu m'entends là ? Qui a envoyé une boulette ? Moi, personnellement, j'aurais bien aimé. On a rien fait ? Moi ? C'est inadmissible. C'est pas moi. Surveillant général. C'est pas moi. Monsieur, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Ah, c'est vous ? Oui, c'est moi. C'est bien de vous dénoncer ? Ça veut pas dire que c'est bien votre action ? Je sais. Vous pouvez la revendiquer, elle n'est pas bonne. Allez voir le surveillant général. Surveillant général. Et dites-lui que je réclame une punition exemplaire dans cette classe. Mais c'est déjà... C'est quoi qu'il a lancé, là ? Arrête, non, mais c'est pas moi. Monsieur, je vous promets que c'est pas moi. Vous êtes un menteur, je vous aime pas ça. Non, monsieur. Oh, je suis nerveux, là. Je te rappelle, toi. Non, mais je crois qu'Arthur, il doit être bon. Ok. Attends-le. Qui a envoyé une boulette ? Moi, personnellement, j'aurais bien aimé. On a rien fait ? Moi ? C'est inadmissible. C'est pas moi. Surveillant général. C'est pas moi, c'est lui. Monsieur, c'est moi. C'est pas lui, c'est moi. Ah, c'est vous ? Oui, c'est moi. C'est bien de vous dénoncer. Ça veut pas dire que c'est bien votre action. Je sais. Vous pouvez la revendiquer, elle n'est pas bonne. Allez voir le surveillant général. Surveillant général. Et dites-lui que je réclame une punition exemplaire pour cette classe. Oh, c'est qui ? Oh, c'est qui qui est guéri ? C'est lui. Non. Et il fait quoi ? Je ne jeterai pas de boule de papier sur le professeur de français. Un paquet, un paquet, numéroté, 300 fois. J'espère que c'est la première et dernière fois que je vous redis ce que je viens de vous dire. Vous comprenez ? Oui, c'est vrai. Vous êtes averti. Oui, on averti, monsieur. De son côté, monsieur Le Vanier a décidé lui aussi de voir si les élèves ont les connaissances minimales pour obtenir leur CEP. Ils vont être évalués sur un grand classique des années 50, la dictée. Je vais vous lire le texte. Monsieur, au niveau de la présentation, comment fait-on ? Moi, là. Eh bien, vous allez mettre dans la marge votre prénom. Vous l'avez fait ? Oui. J'ai dans la classe un petit modèle. Bientôt, j'aurai autant de modèles qu'il y a d'élèves. Le prof de français, personnellement, j'ai pas envie de faire Lafayette non plus, mais je l'ai adoré. Il est super génial. Il a une bonne méthode d'apprentissage. Franchement, c'est un bon prof. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre, que je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Il suffit d'un mouvement du corps pour rompre l'équilibre. Deux points. Alors, ce sont des battements d'ailes. Des ou les ? Des. 10. Pluriel. Des battements d'ailes. Le vocabulaire des années 50, en dictée, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Y-A-L-I-N-A-C. C'est très, très, très compliqué. Déjà, que maintenant, on orthographe, voilà. Si je comprends pas le texte, je vais pas bien l'écrire. Et c'est sur ce constat d'échec que cette journée d'évaluation s'achève pour les élèves. Arthur, Alexandre et Mathias commencent, eux, à trouver le temps long. Et se rendent tout doucement compte qu'au pensionnat du Val, on ne badine pas avec la discipline. Je suis mort, là. J'ai un peu plus. Allez, je continue. Je crois que j'en suis à ma 213e. J'ai les doigts tout gonflés. Je sors plus mes mains. Merci, monsieur Gauthier. Merci, crâne de vue. Imagine qu'il nous écoute, monsieur Gauthier. Moi, je m'en fous, je dis, t'es vraiment un crâne de t'obus. 300 lits. 300 lits pour une boule de papier sur le professeur. Un petit peu abusé, quand même. Jamais je ne me souviens pas. Putain, c'est la pire journée de ma vie. Je m'en souviens, moi aussi, t'inquiète pas. Avec ça, avec ça, je me garde, je me garde sur moi. Je m'appuie dans ma chambre. Je m'appuie dans ma chambre. Non, mais je ne s'en fumez, toi. Mais moi, je n'ai plus de notes, c'est ça ? Je m'appuie dans ma chambre. Moi, je vais le mettre sous vert. Je ne sais pas. Ah, à la bonne heure. Merci, monsieur. Mettez-vous devant le casier, là. Bonsoir, monsieur. Je suis crevé. Mettez-vous devant les casiers. La prochaine fois que ça se reproduit, ce sera 400 lignes. Pour 300, vous n'avez ni 5 heures. Donc 400, on va être à 6h30 ou dans ces eaux-là. Profitez de la nuit pour dormir et réfléchir. Vous vous dépêchez, vous déshabillez en silence. Je ne veux entendre que des chuchotements. Le petit silence est déjà terminé. Il est l'heure de dormir. Pourtant, la menace des 400 lignes ne semble pas avoir calmé ni Alexandre, ni Arthur, ni Mathias. Allez, Richard. Nous, 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 nous. Nous, 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 uteurs. Priant de la recherche. Chut, chut, chut. Chut, chut. Chut, chut. Chut, chut. Stop ! C'est chez M. Bignan que vous allez terminer demain. Et je vous rappelle qu'au sein du pensionnat, on peut mettre dehors. Silence ! Stop ! Vous retournez, vous couchez et c'est demain chez M. Bignan, en présence de M. Bignan, que vous réglerez vos comptes. Bonjour amis et vos chambres. C'est dur. Alexandre, tout ça, ils se dégloncent pas, ils ont fait... Si, Alexandre, c'est... On n'avait pas des vrais mecs. Mais en franche, mais il y en a plein qui sont sortis. J'en ai vu plein, on était plein, on était bien au moins une quinzaine d'or. Mais les filles, elles croient trop aux menaces. Les premières à dire, ouais, vas-y, on fait des plans, on suit les garçons et dès que là, personne n'a suivi. C'est ça, quoi. Ouais, vous venez dans l'autre chambre, vous venez dans l'autre chambre, il faut que tu es dans la chambre. Là, je vais dans la chambre ! Pour l'orignée se rester sagement dans leur chambre, la menace d'une punition collective est dure à avaler. Pas question d'être punie pour les autres. Deux clans s'affrontent. Tu fais des actes, tu as su... J'assume ! J'assume, mais t'as pas assez pour ça, tu vas à faire. Mais c'est pas la peine à quoi qu'on fasse. C'est un peu ça à quoi ici, t'as pas compris, hein. Mais elle est conne ou quoi ? Mais vas-y, c'est bon, j'arrête de parler avec toi. Non, on va pas se comprendre, mais elle est bête ou quoi ? Mais... Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, vous m'obligez à intervenir. Votre attitude est inadmissible. Ce n'est pas à nous, à nous plier à vos règles. C'est à vous, à vous adapter aux règles de ce pensionnat. Vous allez faire un travail. Vous allez rédiger une lettre à l'attention d'une personne qui vous est chère, dans laquelle vous allez expliquer votre attitude inqualifiable. Je vous annonce que je lirai personnellement tous vos travaux et que je jugerai de leur qualité et de leur sincérité. Si cela ne me convenait pas, vous auriez à refaire le travail avec moi dans mon bureau. Et si on n'a rien fait ? Je ne veux pas le savoir. Vous êtes dans un pensionnat. L'attitude des uns a une conséquence sur les autres. Il faudra vous en prendre à vos camarades. Et je n'écouterai rien de plus. Deuxième matin et deuxième punition collective pour les élèves. Cette pratique courante dans les années 50 était censée responsabiliser l'ensemble des pensionnaires suite à des débordements. Mais pour certains, pas facile de digérer cette méthode éducative d'une autre époque, qui plus est le ventre vide. Vous rédigez une lettre à quelqu'un qui vous est cher de 50 lignes minimum, 12 mots par ligne, sur les événements de cette nuit, ce que vous en avez retiré et les excuses qui en découlent. Non mais la punition, mais c'est abusé. Tu ne sors pas une punition comme ça. Je ne sais pas, il y a réfléchi toute la nuit, ce n'est pas possible. La punition, c'est... On écrit une lettre à un proche et on lui raconte nos faits d'hier soir, si on est coupable, ce qu'on a fait dans les moindres détails, pour 50 lignes. Qu'on soit clair, 12 lignes, j'avais déjà terminé. C'est très, 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 très dur de dire que se réveiller et faire 50 lignes, penser à ce qu'elle dit. En plus, on dormait. Moi, je me suis presque endormie après. C'est pas cool, ça. Dans les années 50, les punitions, c'est sur une échelle de 1 à 10, on va dire à 15. Comprenez bien que même si vous n'avez rien fait hier, vous vous retrouvez quand même punis à cause des autres. Non, mais je vais les éclater de soir. C'est ce qu'on appelle une punition collective. Non, mais c'est simple, on arrive à ça ce soir, je lui casse toutes ses dents. C'est trop simple, c'est tout. Pour les gens comme moi qui ne font pas de conneries et qui respectent l'ordre et tout ça, on se fait quand même punir. J'aurais préféré qu'ils punissent ceux qui étaient en tort et les autres qui n'avaient rien fait, restent sur le côté et attendent. Je trouve ça vraiment dommage. Je m'appelle Thierry, je viens d'avoir 16 ans. J'aime tout ce qui est droit et la discipline. J'accepte tout à fait la discipline. Auparavant, c'était normal. Aujourd'hui, un élève qui fait une connerie, on ne lui dit presque rien. Voilà, ça me prendra bien. Ce que j'aime bien, c'est la tenue biste émentaire. Pour jouer au billard, il faut être assez classe. À l'école, je ne change pas mes habitudes. Je vais toujours en chemise. J'ai toujours les chaussures classiques. À travers le pensionnat, il va essayer de retrouver ce qu'il aime parce qu'il aime bien l'ancien temps. Question de note, je vais faire mon mieux pour réussir le certificat d'éducation. Je n'ai jamais été puni et j'espère qu'au pensionnat, ça continuera comme ça. Je ne suis jamais puni. Thierry sera-t-il l'élève modèle du pensionnat ? Du côté des filles, la punition amène aussi son lot de réactions. Si moi, imaginons que j'étais sortie, j'aurais assumé. Et j'ai raconté un peu ce qui s'est passé, que moi, je suis restée, que les autres sont sorties, qu'ils se sont fait prendre. J'ai écrit à ma maman, que j'ai raconté tout ce qui s'était passé, que ça ne me ressemblait pas de faire ça, que d'habitude, je ne fais jamais ça. Mais que j'avais besoin d'essayer pour voir ce que ça faisait, la punition, tout ça. Après ces punitions collectives d'un autre âge, les élèves vont avoir droit à leur rituel matinal, la cuillère d'huile de foie de morue. Si le premier jour, c'était une découverte, ils savent maintenant à quoi s'attendre. Allez, ouvrez la bouche. Très bien. Asseyez-vous. On ouvrirait bien. Très bon. Soyez fort. Asseyez-vous. Moi, personnellement, je commence à m'habituer à la rue de foie de morue. Je la prends sans problème. Et puis, quand quelqu'un hésite à le faire, on l'encourage et tout ça, donc moi, je trouve vraiment ça chouette. Pour moi, on est une grande famille, on est solidaires et tout ça entre nous. Je trouve ça vraiment sympa. Mais tous n'ont pas les mêmes facultés d'adaptation que Thierry. Et pour certains élèves, la cuillère est de plus en plus difficile à avaler. Je n'aurais pas du tout oublié dans les années 50, eu deux fois de morue, c'est impossible. Je crois que le seul truc qui est bien, c'est qu'ils nous le donnent à jeun, comme ça, on ne peut pas abonner, on n'a rien abonné. Genre que ça renforce tout ça, mais on est jeune, c'est plutôt haute. Prendre ça, nous, on n'a pas de problème de santé ni rien, c'est juste de la torture. Allez, Laurine, faites un effort, faites-lui, règle. Bouchez-vous le nez, s'il vous plaît, on se dépêche. Bouchez-vous le nez ainsi. Restez dans le coin. Restez dans le coin, s'il vous plaît. Osama, s'il vous plaît. Kassim, soyez courageux. Je vais vomir, je vais vomir à 8h. Kassim, s'il vous plaît. Juste vous la trempez, il n'y a pas de truc, vous la trempez, c'est tout. Non, jeune homme. Allez. Dylan, vous, s'il vous plaît. Dylan. Non, je n'en faut pas. Dylan, bouchez-vous le nez. Alors, que les choses soient bien claires. Vous venez, vous venez devant moi, vous prenez cette cuillerée d'huile de foie de morue et vous faites ce que je vous dis. Très bien. Très bien. Doucement, au revoir. Très bien. Bravo. Asseyez-vous. Premier cours de la journée, les mathématiques, dispensés par Madame Guiran, pour qui le comportement en classe est tout aussi important que la connaissance des matières. Comme lors des autres cours, le niveau scolaire des élèves va être évalué en fonction du programme de l'époque. Asseyez-vous. Je suis donc Madame Guiran, votre professeure de mathématiques et de sciences. Donc, quand vous faites preuve de bonne volonté d'écoute, je mets ce que j'appelle des petites croix qui sont de couleur bleue. Et quand vous avez des réponses qui sont saugrenues ou vous mettez de la mauvaise volonté à comprendre, je mets des croix rouges. Bien. Alors, j'ai vu que vous étiez vif, donc je voulais savoir si, en réflexion, vous aviez la même vivacité. Et pour tester leur vivacité en calcul mental, Madame Guiran utilise une méthode typique des années 50, la martinière. En un temps imparti entre deux coups de bâton, chaque élève note à la crêle la réponse sur une ardoise, ce qui oblige toute la classe à participer. Et sans calculatrice. Quelle est la moyenne d'un élève ayant obtenu les notes ? Six et demi, neuf, huit, six et demi. Mathématiques. C'est l'horreur. Sans calculatrice. C'est horrible. C'est correct. Monsieur Dylan, j'avais vu que vous aviez mis un... Mais non ! Vous pensez que je suis né hier ? C'est la peur ! J'ai pas pu mettre un... Une croix rouge ! Mais j'ai pas pu mettre un, si j'ai oublié là-bas ! Deuxième calcul mental. Je voudrais que Monsieur Alexandre arrête de faire l'olibrius. Le quoi ? L'olibrius. Je connais pas. Le Jacques. Je connais pas non plus. L'andouille. Ah, je connais ça. Voilà. Je m'appelle Alexandre, j'ai 15 ans. Je rêve de faire un one man show depuis que je suis tout petit. Mais en attendant, je le fais à l'école. Je fais beaucoup de vidéos style comique, humoristique que je publie en ligne après. Action ! Alors, du coup, j'ai vu que tu faisais vachement du poney. Alexandre, en fait, il a le don d'observation sur les gens. Et puis là, il va décider toujours les petites mimiques. Il en fait quelque chose de toujours très humoristique. Moi, ce que j'adore, c'est le don d'un spectacle. C'est le fait de me retrouver devant des gens, des gens qui me regardent. C'est un bonheur que j'arriverai pas à expliquer. Alors, le PS, qu'est-ce que c'est ? C'est un super-clos. Pour pouvoir obtenir mon certificat d'études, ça permettrait de montrer aux gens, de prouver à mes parents ou aux professeurs que je suis capable de travailler, d'être quelqu'un de sérieux et de pas toujours faire rire aussi la galerie. Tu vas ? Tu vas. Je vais vous demander, rapidement, 53 fois 11. Alors, non, c'est pas ça. Tous ceux qui ont 583, laisse. Sa méthode des années 50, sur moi, ça marche pas. Je ne comprends rien. Ça va être dur, là, cet examen, parce que je suis un peu perdue, là, pour l'instant. Je vais demander à un d'entre vous de bien avoir la gentillesse, de venir effacer le tableau, peut-être Alexandre. Merci, mademoiselle. Alors, mademoiselle Élodie souhaiterait vous expliquer la règle 41 fois 11. Donc, à gauche. À gauche. Voilà. Tu fais exprès ? Alexandre, Alexandre. Moi, j'ai sur le tableau, madame. Non, non, vous allez vous asseoir. C'est vous, le chef. Si vous faites l'andouille, c'est pas la peine. Je faisais pas l'andouille. Allez, vous. Donc, 41 fois 11. Vous nous expliquez, mademoiselle, l'astuce. Alors, on prend 41. On écarte les deux. En gros, on met 4 à un bout et 1 à l'autre bout. Après, on fait 4 plus 1 et ça fait 5. Du coup, ça fait 451. Bien. Alors, on va voir si vous avez compris. 67 fois 11. Si j'écarte, comme m'a dit mademoiselle Elodie, les deux chiffres et que je fais le total, si c'est 7, vous gardez le 3 et vous ajoutez le 1 au 6, ça fait 737. Madame Durand, je la trouve sympa. Son cours, il est vivant et je trouve que c'est super. Après le calcul mental, place à un autre exercice tout aussi important pour le certificat, les problèmes. Mais les élèves risquent d'être également surpris, car à l'époque, l'énoncé se basait toujours sur des situations de la vie quotidienne. Je vais demander à un élève parmi vous de lire cet énoncé distinctement et à voix haute et claire. Paul, s'il te plaît. Une prairie rectangulaire mesure 260 mètres sur 105 mètres. On veut lui apporter 150 kilos d'acide phosphorique. Allah. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de comprendre le problème, parce que les mots, on ne les comprend pas forcément. Il y a beaucoup de phrases, tout ça. Donc, H A, que cela veut-il dire ? Hectares. Hectares. Très bien, mademoiselle. Mademoiselle Mathilde ? Oui, c'est ça. Ok. Alors, monsieur Paul, poursuivez donc cette lecture, s'il vous plaît. L'engrais utilisé renferme 20% de son poids d'acide phosphorique. Combien de sacs de 50 kilos de cet engrais doit-on commander ? Voilà. Merci, monsieur Paul. Asseyez-vous. Vous pouvez commencer à partir de maintenant. Vous avez 25 minutes. On ne louche pas, Mathias, sur la copie du voisin. Après, tu vas avoir un strabisme divergent. Arrête de loucher. On est déjà. Arrête de loucher. Le petit contrôle à la fin, ça n'a pas du tout été, parce que je n'ai pas compris. J'ai écrit l'énoncé, puis j'ai rendu ma feuille. Je n'ai pas réussi. Le problème, je vais vous demander à tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui va vous répondre les mêmes résultats. Il n'y a pas un seul. Le cours terminé, c'est l'heure de la récréation pour nos pensionnaires. De son côté, dans son bureau, monsieur le directeur a pris le temps de lire en détail chaque copie rédigée lors de la punition de ce matin. Le bilan semble positif. La principale leçon qu'ils ont tirée, ce que je retrouve dans leur texte, c'est qu'ils veulent que les fautifs assument leur faute. C'est assez normal. Ils se sont rendus compte, certains, que quand on se laisse emporter par le groupe, on peut être amené à faire de grosses bêtises. Et beaucoup d'entre eux, quand même, présentent de vraies excuses. Tout cela me laisse croire qu'il y a de grands espoirs. Moi, j'ai de bons espoirs pour la suite. Et que les choses vont aller en s'aménant. Pour les élèves aussi, les événements de la veille ont laissé des traces. Une nuit de sommeil n'a pas suffi à réconcilier Margot et Laurine. Laurine, qu'est-ce qui s'est passé avec Margot ? Je ne sais pas, c'est que je ne l'aime pas. Et tu t'envoyais faire... J'ai entendu, dans ma chambre, c'était une triste et la gueule. J'ai entendu, tu t'envoyais avec Margot. Elle ne voulait pas qu'on dise aux gens d'assumer ce qu'ils ont fait. Parce que, tu vois, elle est sortie et je crois qu'elle ne voulait pas assumer. Oui, Margot, elle ne voulait pas. Quand on fait une bêtise, on l'assume jusqu'au bout. On ne fait pas celui qui fait l'innocent et qu'on laisse les vrais innocents se laisser faire engueuler comme ça. Alors qu'on n'a rien fait, ça, je n'ai pas trop accepté. En gros, Laurine et Asma, ce n'est pas du tout mon genre de fille. À force, elles sont un peu lourdes. On est tous potes, on sympathise bien. Arrête de mentir, toi. Arrête de mentir, on n'a pas du tout. Laurine, vous avez vu, on lui parlait bien. La première nuit, ça se passait bien et tout. Bon, après, la deuxième nuit, il n'y a que clash. Limite, elle me disait comme ça. Toi, parler français, toi, comprendre ma langue. Limite, elle me disait ça. Moi, je ne suis pas beau avec tout le monde. Pour l'instant, dans les 24 élèves, il y a deux clans qui sont bien distincts. Ils traitent certaines personnes d'une façon que je n'aime pas du tout. Ce n'est pas les mêmes délires. J'ai l'impression, des fois, ils ne sont pas dans le même monde. Ils vont dire des trucs ou quoi, faire des trucs. Moi, ça ne va pas me faire rire alors qu'avec ceux avec qui je reste la plupart du temps, eux, on va rire, franchement, à se faire pipi dessus, presque. Mais l'insouciance de la récré ne dure qu'un temps. Et les élèves vont découvrir maintenant une autre facette du Prociona du Val. Car qui dit établissement rural, dit travail à la ferme voisine. Former les élèves à la dure réalité de la vie de fermier, telle est l'une des missions de l'école rurale des années 50. Se lever tôt, traire les vaches, soigner les bêtes, travailler au champ en toute saison et par tous les temps, voilà pour la plupart des écoliers ce que l'avenir leur réserve. Car la vie est rude et le travail rudimentaire dans les campagnes. Les machines sont rares et si les tracteurs commencent à voir le jour, ils sont encore l'apanage des grosses exploitations. Après les cours et pendant les vacances scolaires, peu de loisirs pour les enfants des villages. Leur place est à la ferme auprès de leurs parents. Pour se rendre à la ferme, les pensionnaires vont devoir enfiler une tenue adéquate. Et dans les années 50, tabliers, salopettes et sabots en bois étaient de rigueur. Mais c'est quoi ces chaussures ? C'est un bon nom. Vous pouvez enfiler la tenue. Les sabots en bois, c'est horrible, mais vraiment horrible. Ça se plante dans les pieds de partout, c'est hyper désagréable. En plus, ils tiennent même pas aux pieds les trucs. Ça fait du bruit, c'est vraiment horrible. Oh putain ! Je mettais ça, j'avais 4 ans. Et même le nez, c'était plus beau alors que j'avais 4 ans. Un cousin, c'était vegan. Je suis trop moche là. C'est bon. On est bien dans les jardins. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. Mais c'est pas moi. On me verra jamais sortir comme ça dans la rue. Jamais. Même une grand-mère pourrait s'habiller mieux que ça. Je suis désolée. Oh ouais, ça fait Marianne. Ariane. Marianne. Alors ça, c'est une dame très importante pour l'histoire de la France, de la République. C'est l'allégorie de la liberté qui portait un petit truc rouge sur la tête. Ah oui ! Une fois changée, direction la ferme. Pour certains citadins, la découverte risque d'être totale. Sacré charlemagne. Sacré charlemagne. Une fois changée, direction la ferme. Pour certains citadins, la découverte risque d'être totale. Ah, ça sent pas très bon. Bienvenue à la ferme du pensionnat Duval. L'idée d'aller dans une ferme, ça m'emballe ni plus ni moins, parce que je sais pas ce qu'on va y faire. Et en plus, il fait chaud. Alors si c'est pour curer des box ou donner à manger, je pense qu'on va un peu s'ennuyer quand même. Quand on vit dans un pensionnat, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot collectivité. Ce que vous allez apprendre ici, c'est travailler ensemble pour le bien de la communauté. Vous allez venir régulièrement ici, à la ferme, qui est en fait la ferme de monsieur Henri Claude. D'accord ? Bonjour. Vous êtes beaucoup. Vous faites ce qu'on vous dit. Point à la lune. Voilà. Moi, c'est comme ça, comme ça et comme ça. Ok ? Deux groupes sont formés, chacun sa mission. L'un s'occupera du désherbage et nettoyage de la cour, l'autre de guider les vaches d'un prêt à l'autre sous la direction de monsieur Henri Claude, le fermier. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, les jeunes filles avec leur balai viennent pousser tous ces mauvaises aires. Ou pas, il n'y en a pas. Je peux donner un exemple ? Vous donnez un exemple. Vas-y, attends, attends, attends. Oh, ma parole, ça m'a suivi un petit peu, là. Oh, je fais le ménage tout le temps chez moi et je dois le faire ici. Et ça, ça va servir de mon certificat d'études ou quoi ? Oh, bah en vrai. Mais c'est pas un coup, ça, c'est... On ne va pas aller dans la ferme, en plus. Et les autres, ils sont avec les animaux, là. Très bien, très bien. Ça se passe comme moi. Je veux... Pourquoi ils s'occupent des animaux ? D'vous plaît, je l'emballer. Comment, en fait, pour changer de groupe, là ? On ne peut pas ? On ne peut pas changer de groupe, en fait. Non, on ne peut pas. Je comprends qu'avant, on devait faire tout ça. Mais bon, c'était avant. Tu ne fais pas ça. Tu fais la campagne, mais ce n'est pas... Moi, pas du tout. Il ne faut pas qu'elle nous voit. Eh, ça ne sent pas bon, hein. C'est quoi, c'est des moutons, ça ? Mais... Putain, c'est moche. Ils font de la laine avec ça ? Oh, dégueulasse. Avec le peu d'enthousiasme des élèves, le désherbage progresse lentement. Le deuxième groupe arrivera-t-il, lui, à conduire les vaches dans la bonne prairie ? Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'il y en a sur la route et qu'il y en a ici pour les empêcher de redescendre. Ça va ? Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'elles sont bien barricadées et sans crier quand elles passent. Allez, mais les bluettes ! Allez, mais non. Ne les laissez pas passer ! Non, non, ne vous écartez pas, monsieur le venti de l'occurrence ! Non ! Non, non, tes queues, hein ! Marcel ! Il nous dit, mettez-vous comme ça, comment tu veux ? Elle nous fonce dedans, tu vois ? Oui, mais c'est comme s'il y avait un mur. C'est une barrière, elle n'a pas foncé dedans, mais c'est pareil. J'ai cru, elle allait me tuer. Ouais ! T'as vu comment elle nous fonçait dedans ? Non, je me suis... Mais il est fou, elle nous... C'était un verbex, ces vaches, moi j'ai dit ! On dirait des vaches d'interview, là, je suis là, ils nous courent après. Ah oui, ils veulent la tuer ! Ils nous donnaient des bâtons. Moi, je suis pas rangé, ils sont enfermés, ils me donnaient des bâtons. Il y a un peu peur des animaux, mais les vaches, ils étaient... Ils étaient folles, ils bougeaient dans tous les sens, et tout ça, c'était... C'était bizarre. Si M. Henri-Claude a réussi à rattraper ses vaches, elles ne sont toujours pas dans la prairie du bar. Deuxième tentative pour nos pensionnaires et cette fois-ci, plus le droit à l'erreur. Ah mec, je fais 54 kilos, la vache, elle me met un coup de corne, je m'envole dans le ciel, mec. Mais non, mais ça va encore. Mais t'as ouf, ça va encore, là. Mais elle peut pas te charger. Je préfère deux pitons sur moi qu'une vache devant moi. J'ai plus confiance en les pitons qu'en la vache. La petite Elodie, elle fait ça, elle lui arrive là, elle était devant la vache, genre, n'y va pas. Ça m'a fait rire, les gens, les garçons, les grands gaillards qui se la racontent et tout. Quand ils voient une vache, ça y est, ils se donnent peur, ils se cachent derrière. Ça, c'était assez drôle quand même. On voit les gens ce qu'ils sont en réalité. La ferme, c'est pas que ça me plaît pas du tout, mais bon, c'est pas mon... c'est pas mon genre et j'aime pas trop quand ça sent mauvais. Il y a rien, je sais pas comment on fait pour vivre. C'est bizarre. Cette première expérience dans cette ferme dans notre âge n'était pas de tout repos. Mais les professeurs, eux non plus, n'ont pas le temps de se reposer. Aïe, 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 aïe. Attelés à la correction des copies pour l'évaluation des élèves, ils découvrent avec stupeur que le niveau scolaire des ados d'aujourd'hui est loin d'être suffisant pour le CEP. Auront-ils au moins la moyenne ? M. Alexandre, il oublie les unités. Il y en a un qui n'a pas mis son nom. C'est le mot visible. Et en plus, la copie est à l'envers. Pourquoi il me met ça ? Pour les dictées, le constat n'est guère plus encourageant. Il y a quand même des déficits en orthographe qui sont très importants et qui viennent de loin. Ce n'est pas leur SMS qu'ils les amènent à écrire bien puisque tout va dans le raccourci des mots et tout ça ne va pas dans le bon sens, en tout cas, le bon sens de l'orthographe. Allez, messieurs, c'est l'heure de se lever. Ah, Alexandre, déjà, il a le sourire au lèvre. Regardez comme cet enfant est gracieux au réveil, mais c'est un plaisir. C'est bien. Laurine ! Qu'est-ce que je fais ? Je sors la cloche ? Ça sera pire. Tant pis, vous préendrez du retard, hein ? On n'a pas fait de bon délire ce soir. Je sais être remonté. Je sais être remonté. C'est pas que vous avez été gentil avec moi, c'est que vous étiez fatigué. C'est pas pareil. On n'oublie pas la tenue réglementaire, hein ? Et la coiffure. La brosse, ça s'apprête, ça s'apprête. Je sais que la brosse, elle a été changée. La poêle de chien. Oui, la poêle de chien. Qu'est-ce que ça va aller changer ? Le premier cours de la journée est le cours de gymnastique dispensé par M. Mazan. Les pensionnaires s'apprêtent à transpirer, mieux vaut donc se changer. Votre cours de gymnastique va vous servir à vous faire gagner des points dans votre conquête du CEP, du certificat. Dans les années 50, le cours de gymnastique permettait aux élèves de se préparer pour le BSS, le brevet sportif scolaire. Course à pied, sauts en hauteur, lancés de poids ou encore grimpés à la corde, autant d'épreuves souvent redoutées par les jeunes de l'époque. Sportifs ou pas, ils ont tout intérêt à ne pas rater le BSS. Les plus doués obtiendront en effet un ou deux points qui viendront s'ajouter au résultat du certificat d'études primaires. Ils auront ainsi plus de chances que les autres de décrocher leur diplôme. Le but d'aujourd'hui est de me montrer que vous êtes capables d'atteindre avec vos pieds ce sparadrap. si vous y parvenez, vous serez dans le groupe numéro 1 des élèves qui réussissent le mieux. Physiquement, le prof de PS, franchement, je l'aurais vu un peu plus musclé pour un prof de PS. Je ne le trouve pas si musclé que ça. Je pense qu'il n'est pas autoritaire, mais il sait se faire respecter. Enfin, il sait comment nous parler. En sport, les élèves vont directement être évalués à la première épreuve du BSS, le grimper à la corde qui peut, rappelons-le, leur apporter des points pour le certificat. Les ados d'aujourd'hui seront-ils à la hauteur ? Top ! Très bien, mademoiselle, encore, encore ! On bloque avec ses pieds ! On monte les mains ! Recommencer, recommencer, recommencer ! Si, c'est possible ! Sa pédagogie, je ne peux pas l'avoir. Le truc, tu grimpes à la corde ou tu as zéro, ça, c'est complètement nul. En même temps, c'est sûr qu'il a des musclés comme ça, il est prof de sport. C'est sûr que pour lui, une corde de 4 mètres, ça ne lui fait pas peur. Donc, je suis désolée, ce n'est pas moi avec mes 1m40 qui va sauter la corde et qui va grimper tout en haut. Remontez les mains ! Oui, voilà ! Vous y êtes prêts. Là ! Je ne vois pas l'utilité de monter à la corde. C'est un peu dur quand même, comme le sport. On va faire ça en 2013. Top ! Allez ! Très bien, mademoiselle Laura, encore ! Très bien, mademoiselle Laura ! Très bien ! Je suis un peu contente, il m'a dit bravo Laura, je me sentais fière quand même. Alors que les élèves sont en cours de gymnastique, ils ignorent que monsieur Gauthier et mademoiselle Lareigne sont parties fouiller et les chambrer. Car après plusieurs menaces, les surveillants ont décidé de trouver eux-mêmes et de confisquer les portables, tablettes et autres bonbons cachés par les adolescents, contrairement aux règles de l'établissement. Bonne pioche ! Ils ne doutent de rien en plus. Ça, c'était trop simple, mesdemoiselles. Beaucoup trop simple. Ça... On ne mange pas de chocolat. Rien de tout ça. Il y a encore des bonbons. Allez. Ah oui, alors... Alors là, par contre, là, ça, on va en entendre parler de ça. Ils vont remettre de l'ordre dans cette chambrée et ils vont remettre de l'ordre dans leur tête. Allez, offre. Supplenez. Ça m'énerve. Mais c'est fou, ça. Ah ! Allez, un de plus. Ça va hurler tout à l'heure. C'est pas rangé. Il y a des affaires partout. Les lits sont pas faits. Je crois qu'ils vont m'entendre, mais m'entendre pour une bonne fois. Top ! Oui. Monsieur Thierry, vous aurez le droit au cours de rattrapage. Prenez ça comme une chance. Monsieur Dylan également. D'habitude, je suis sportif, mais là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup réussi. Je vois, j'avais mal un peu au bras. C'est dur quand même pas de la force. Top ! Très bien, Monsieur Alexandre. Très bien, Monsieur Arthur. Oui, Monsieur Mathias. En redescendant, une main après l'autre. Une main après l'autre. Oui, très bien. C'était excellent. D'aller pas en faire trop après cette remarque. Ce que ça peut m'apporter, c'est le meilleur pectoraux, à mon avis. C'est tout. En fait, ça va pas m'apporter de la discipline, ça va m'apporter des courbatures et des pectoraux. Rassemblement ! Tous les élèves ! Dépêchez-vous ! Les garçons en 1 par 4, les filles en 1 par 4. Certains d'entre vous ont conservé des objets que nous désirions que vous nous remettiez. Téléphone ! Maquillage ! Les écouteurs ! Un appareil photo ! Comme par hasard, c'est à moi, monsieur. Un téléphone portable ! Non ! Vas-y, la main ! Vas-y, la main ! Attends ! Tous ces objets, normalement, auraient dû être rendus lors de votre arrivée. Et le chocolat ! Bravo ! Mais vous, on ne mange pas au lit ! Le soir, c'est dégueulasse parce qu'on mange... Le soir, on mange de la merde, alors il faut bien qu'on mange aussi au bien. Là où vous posez vos pieds sals ! C'est bon, c'est bon. Nous allons remonter dans les chambrés. Vous allez donc faire, apprendre à faire vos lits et arranger vos affaires. Si certains élèves ont encore des objets que nous ne désirons pas, vous aurez une sanction exemplaire. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'ils prennent des affaires comme ça, enfin, qu'ils viennent les chercher comme ça, les fouiller. Non, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Sachant qu'on les avait bien cachés en plus et puis voilà, quoi. Tant qu'on ne le montre pas, que ça ne se voit pas, voilà. Elle est où, l'écharpe ? C'est l'écharpe de ma copine, en plus. Putain, elles ont pris mon pichet de m'aura. Après l'état des lieux des pertes, les pensionnaires réagissent. Mais plutôt que de donner les objets interdits qu'il leur reste, ils s'attellent à trouver de nouvelles cachettes. Vous avez quoi encore ? Moi, il me reste mon téléphone parce que j'ai deux téléphones et une montre. Il y a un chercheur. Un passe, c'est la jeune. Elle n'est pas là. C'est ça qui n'est pas là ? Bah attends, j'ai des poches, je crois que je ne vais pas le mettre ou quoi ? Là, en fait, j'ai un short en plus. Donc du coup, voilà. Il y a mon téléphone et voilà. J'ai le téléphone aussi sur moi de Jeanne parce qu'elle n'a pas de poche. Donc comme là, j'ai un short, elle m'a demandé de le prendre. Je vais moi qu'elle rentre, je vais moi qu'elle rentre. Monsieur Kassim, dépêchez-vous, s'il vous plaît, je vous attends. J'étais en train de remettre le balai. Vous m'avez tous rendu ce que vous deviez me rendre. Nous sommes bien d'accord ? Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au lit. Vous m'interrompez encore une fois, une fois, de la manière stupide dont vous le faites. Vous grattez, mais alors, 600 lignes, mais alors, promis juré. Je vous prie de m'excuser. Je préfère. Vous êtes incapable de vous taire. Ok. La preuve ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vu l'état déplorable des chambres, les surveillants ont décidé de montrer ce que signifie avoir de l'ordre. A commencer par faire son lit au carré avec rigueur et précision. Préparer un lit, c'est faire ça. Allez-y. Allez-y. Ça permet de tendre et d'enlever les... Poussières. Les poussières, les peaux... Et les plis. Les peaux mortes, les peaux des pieds. Vous relevez le coin, vous faites descendre ce pan-ci. D'accord ? Vous le rabattez ainsi. D'accord ? Oui. Là, c'est carré. Vous allez laisser l'équivalent de 20 centimètres. Là, votre drap. On tire, là, on tire délicatement. Alors, la couverture. Qui s'est enlevé ? Oui. Allez, vous faites comme moi. Je soulève le matelas. Vous savez le faire. Très bien. Oui. Mais le matin, ça va être bon de faire ça. Oh non, vous allez bien prendre le pli. Quand vous rentrez dans une chambre, eh bien, il faut que ce soit nickel. Ça va être super utile. Je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais me lever plus tôt parce que je n'aurai jamais le temps de prendre tout ça de temps pour faire un lit. vous faites votre lit au carré. Je ne vous aide pas et je viendrai vérifier si tout va bien. Il faut bien te détendre. Il faut genre repasser. Retire, retire, tire, tire. Je tire quoi ? Ben, les pans, là-bas. Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. Ouais, c'est bon. Encore ? C'est bon, là ? C'est bon, là ? Ben, alors, t'as des jolies petites fesses, même si. On met 10 minutes à le faire et je ne sais pas, environ 5 secondes à l'enlever quand on va se coucher. Donc, voilà. C'est 10 minutes de perdu dans sa vie. Et à compter en une année, ça fait des bonnes heures, à mon avis. Voilà, des bons mois. Regardez, ce n'est pas possible quand vous allez rabattre. C'est ça ? Il n'y a pas un problème, là ? Oui, la longueur, mais on n'arrive pas à le mettre droit. Bon, alors, regardez, moi, je vais arriver à le mettre droit. Non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, vous ne voulez pas le faire. Oui ! Non, ce n'est pas moi qui vais le faire, votre lit. Ce n'est pas vrai, ça ? Mais je veux le chanter, parce que je vais dormir de la tête ici, moi. Ça, ça ne va pas. Non, non. Pourquoi ça va ? Ah oui, là, ça va. Là, ça ne va pas. Là, oui. Là, oui. Et encore que, oui, voilà. Là, oui. Mais là, ça ne va pas. Faire des lits comme ça, s'il y avait un pli, c'était la mort. C'était bien. Non, non, ça va. Vous pouvez le refaire, ça. Non, 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 c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Il passe, il retourne mon lit, comme ça, normal, alors qu'il était bien fait, mon lit. Je n'ai même pas envie de le refaire. C'est trop long à faire, en plus. Mais 10 minutes, c'est pour faire le lit. C'est ça. T'as l'impression que c'est une sculpture, le truc, tiens, tu le lis, c'est trop long. C'est ça, tu n'as même pas envie de le défaire. Tu aurais connu une photo de le laisser comme ça. Tu ne rentres plus dedans. C'est trop long. Je vous rappelle que le repas se déroule en petit silence. Asseyez-vous. Et la fuille a été dure. Non, le touch-toi, les livres, ma parole, il ne dit pas. Je crois là peut-être courir, ça, il fait que c'est dur. Mais le pire, c'est Alex. Alex, il s'est tout fait prendre d'Alex. Il prenne ce qu'il veut, il ne prenne pas mon appareil. Moi, j'en ai marre, ça ne va pas le pareil, je la désagréable avec tout le monde, ça va me saouler. Moi, ce n'est pas ça qui m'a l'air assez. Le fait qu'il passe comme ça, il attrape mon île, le re-retourne, alors que j'avais tout bien fait correctement. Franchement, elle a bu se galer, ça a bu se galer. Les élèves ont du mal à digérer la fouille des dortoirs et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, tout simplement, foie de veau et tout le monde finit son assiette. Il y a un problème avec le foie, je te dis, foie de veau, foie de morgue. Ce n'est pas de la viande pour moi, c'est des trucs, des gastros, je ne sais pas quoi. Un truc dégueulasse. C'est de la semelle. Ouh, je ne sais pas le dire. Prends-le, prends-le, prends-le. Prends-le, prends-le. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, c'est pas bon. Pourquoi elle donne ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bon. C'était horrible, je m'imaginais que c'était le foie qui était dans mon corps et je ne pouvais pas. C'est une viande comme les offres, donc moi, je n'ai pas cherché. En plus, il n'y a que ça à manger donc il faut manger, je n'ai pas cherché. Il est l'heure de retourner en classe. Mademoiselle Roger enseigne le chant mais aussi l'instruction civique. Une matière surprenante pour des élèves d'aujourd'hui mais importante dans les années 50, période d'après-guerre où l'attachement à la patrie est une valeur essentielle. Asseyez-vous, je vais vous entrer. Qui peut me dire ce que c'est que l'instruction civique ? C'est l'équivalent de l'éducation physique. On parle de la France. Civique, pardon. L'instruction civique va vous permettre de connaître le fonctionnement de votre pays et surtout d'être de bons citoyens. Et qui dit bon citoyen dit loi, règlement et devoir. Donc, le thème du jour ce sera la marseillaise. Vous vous mettez derrière vos chaises et avec un grand respect à trois, nous commencerons. Un, deux. Allons enfants de la patrie La preuve de chante, c'est vraiment pas gentil. En plus, elle part dans des aigus et tout, donc c'est assez marrant. Les tendres semblant délevés Les tendres semblant délevés Entendez-vous dans les campagnes ? Moi, personnellement, je ne la connaissais pas trop. Je connaissais deux, trois lignes au départ, mais maintenant, c'est vrai qu'elle rentre bien dans la tête. En plus, on va devoir la prendre et le faire pour le certificat d'études. Donc, ça donne vraiment la pêche. Dans l'hymne national, on entend le mot patrie. Patrick ? Patrie, I-E. Hein, patrie, oui. Donc, qui a écrit la marseillaise ? Mademoiselle Élodie. Allez, Rouget de Lille. Rouget de Lille, très bien. Rouget de Lille. Osama, vous n'avez pas levé le doigt. Non, mais vous ne m'interrogez pas, depuis que tout à l'heure, je lève la main. Vous vous asseyez là, prennent nous. Est-ce que vous aimez apparemment, vous donnez un spectacle ? Non, je dis, c'est peut-être une fois-ci. C'est la vedette. Merci. Voilà. Monsieur Dillard. J'ai jamais été l'origine. Je ramassurement, je suis là. Madame, est-ce que je me lave les mains, s'il vous plaît ? Vous êtes la polie, asseyez-vous. Madame Rouget, elle a l'air très gentille. Il ne faut pas trop de bouches et de bouchons forts parce qu'après, elle va s'énerver. Il faut être gentil avec l'épreuve, quand même. Parce que plus on est gentil, plus on a la liberté, je trouve. Est-ce que vous savez combien il y a de strophes ? Six. Oui, très bien. Mais à part que vous avez oublié de lever le bras, monsieur Kassim ? Le premier coup, je pense qu'on le connaît tous. Force de regarder le foot. En fait, l'entendre et la lire, c'est vraiment pas pareil. Quand on la lit, on limite, on dirait, on lit un bouquin ou une poésie. On ne se rend pas compte, mais il y a des mots qui sont vraiment pas pareils. Par exemple, l'étendard, moi, je croyais que c'était les plus loin, un tendard. Mais en fait, c'est l'étendard, c'est un seul mot, quoi. On va y aller deux lignes par deux lignes. Que veut cette orde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés ? Ils parlent bien sûr des ennemis. Ils sont mis ensemble pour lutter. J'arrive. Pour qui ces souleurs ne rentrent pas ? Non, t'as qu'un. Il n'a pas volé. On gueule. On gueule. Comme je vous trouve fort dissipé. Et je pense que ça vous calmera sans aucun doute d'avoir une petite interrogation. Qui a écrit les six premiers couplets de la Marseillaise ? Et quand ? En quelle année la Marseillaise a-t-elle été désignée pour la première fois ? Hymne national français. Et loisins. Je ne suis pas dupe de la... C'est 1795, il est l'hymne national. Élodie ? Madame, mademoiselle Élodie ? Non, elle avait mal à la tête, je lui demandais pourquoi. Mademoiselle Laurie, vous m'apportez les copies de votre rangée, s'il vous plaît. Au Pensionnat du Val, chaque semaine de cours se termine par la cérémonie des récompenses. Un moment solennel qui a pour objectif de citer en exemple les meilleurs et de faire réagir les derniers. C'est le moment de découvrir les résultats des évaluations. Comment ces adolescents, pour la plupart de bons élèves, se situent-ils par rapport au niveau des années 50 ? Mesdemoiselles, messieurs, nous sommes réunis pour la cérémonie des récompenses. Veuillez vous asseoir. Avant de rendre à chacun son bulletin, je tiens à faire une mise au point. J'ai constaté, lors de cette première période, que vous avez les plus grandes difficultés à vous adapter aux règles de notre pensionnat. Pourtant, ces règles ont été établies dans le but de vous permettre de réussir au certificat d'études. Je vous rappelle la devise de notre établissement. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. J'aimerais que vous répétiez une fois notre devise maintenant et avec sérieux. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Pour qu'un changement salvateur s'opère très vite, il vous suffit d'appliquer notre devise dès à présent. Car les premiers résultats sont plus que catastrophiques. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 sur 10. Soit nous sommes au pays des cancres, soit nous sommes au pays des cerveaux endormis. J'attends l'aurore. L'élève-fille qui a obtenu les moins bons résultats, se trouvant dans la dernière position, est Mademoiselle Laurine, avec une moyenne de 1,1 sur 10. Asseyez-vous, je vous prie. Pour les garçons, c'est un peu spécial, nous avons trois ex-écho. Ces trois messieurs sont... Monsieur Alexandre... Monsieur Kassim... Et Monsieur Thierry, avec une moyenne de 2 sur 10. Mais l'un des trois s'étant fortement illustré par son comportement irrespectueux, nous avons décidé qu'il serait le dernier du groupe garçon. Il s'agit de... Monsieur Alexandre. Les deux autres peuvent s'asseoir. On se tait. Les résultats sont modestes, soyez-le aussi. L'élève-fille qui a obtenu les meilleurs résultats. M. Daudi. J'avais un plaisir. C'est choqué. Monsieur Alexandre, vous pouvez vous l'asseoir. Daudi à 5,5 sur 10. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est 11. Vous pouvez vous l'asseoir, mademoiselle. J'ai 11, ma mère fait la... On est garçons. Il s'agit de M. Melvin. Avec 6,1 sur 10. Je m'appelle Melvin, j'ai 13 ans et demi. Je suis venue ici pour gagner. Je vais toujours être première. Mon but dans le positionnel, c'est d'être premier, pas être deuxième. Mon quatrième, c'est pas ma peau de job. J'aime pas les sports en équipe. J'ai pris un sport individuel, il s'en plaît beaucoup. Parce que là, si je gagne, c'est uniquement grâce à moi. Et si je perds, c'est uniquement à cause de moi. Même à l'école, je pense que lorsqu'il y a des mauvais résultats, il ne tolère pas. Mais c'est lui qui les fait, c'est sûr. Mais il le vit mal. Il le vit mal. Genève, qui est sur mes acquis. J'ai 16,5 moyennes générales, sans faire beaucoup d'efforts. Après, je suis un gros vantard. Dès que je vais faire quelque chose de mieux qu'une autre personne, je vais m'en vanter pour être cette personne. Dès qu'on me fait une réflexion, je réponds au professeur. Du coup, les professeurs me râlent dessus. Moi, je leur réponds quand même, puisque c'est mon caractère. Je précise que ces évaluations ne comptent pas pour l'obtention du certificat d'études. Par contre, à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Désormais, toutes vos interrogations, toutes vos notes seront comptabilisées. Et c'est sur la base de celles-ci que nous déciderons si vous êtes aptes ou non à être présentés au certificat d'études. Je vous invite à présent à monter et voir les résultats au tableau d'honneur. Les résultats de tous les élèves seront affichés devant les classes jusqu'à la prochaine cérémonie. Quatre élèves sont épinglés. Les deux meilleurs, sous les lauriers, et les deux derniers, qui héritent du bonnet d'âne. « Tiens, t'es là, je ressens Marie-Anne ! » « Regarde-moi, je te veux. » « Oh, la putain, Marie-Anne ! » « C'est là-haut ! » « Et tu ressens Marie-Anne ! » « Et moi, je me fais de pareil, je me marre. » « Ça va me tenir, quoi ! » « Oh, je suis la deuxième, je suis la deuxième ! » « Je suis la deuxième, je suis la deuxième ! » « Vraiment, il s'est venu pour être le premier. » « Donc là, je suis déjà premier, donc là, c'est bon. » « Maintenant, il faut que ça continue comme ça pendant le reste du temps et là, ce serait parfait. » « Oh, championne d'action ! » « Yvi-vi ! » « Hourra ! » « Go, chef ! » « Moi, je suis la 17e, ça me fait rire, c'est marrant. » « Après, ceux qui sont premiers, ils sont contents et tout, tant mieux pour eux, mais moi, ça me fait bien rire, je suis content de la 17e. » « Je ne comprends pas trop pourquoi j'ai 1,1 alors que je taffe, mais bon. » « Parce que t'es nul ! » Grâce à leur bulletin, les élèves vont pouvoir découvrir leurs notes dans chacune des matières. « Qu'est-ce que ? » « Oui. » « Oh, c'est bon. » « 2, 2, 0, toi. » « Moi, j'ai eu 0 sur 12 en français. J'ai eu toutes les affaires, le chantier est vaste. En mathématiques, 1. Des méthodes à acquérir, ne pas se disperser. » « En français, moi, j'ai eu 0 sur 12. Le manque de sérieux est préjudiciable. Changer, prends une exclamation. » « Alors, attention, moi, j'ai eu 3,5 sur 12. Capable de bien faire, mais pour l'instant, niveau assez faible. » « 0, 0, 1,5 et 7. Et ils ont dit, le niveau n'y est pas, mais c'est parce que je n'ai pas travaillé. » « Cette semaine, avec Alexandre et Kassim, Thierry est en bas du classement. Un résultat qu'il a bien du mal à accepter. » « Oui, oui, oui. » « Voilà, alors. » « Oui, oui, je me suis très bien. » « Et c'est très étrange. Parce que quand on vous voit, on vous l'a déjà dit. » « Oui, j'ai une bonne impression. » « On dit que c'est un premier de la classe. C'est peut-être un manque de confiance. » « Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que ça, vous n'en prenez pas compte. » « Ça ne rentre pas dans la note. » « Oui, oui. » « Thierry, en fait, moi, j'étais triste pour lui parce que ça se voit qu'il a envie de réussir. » « Ça se voit à 3 km. Genre, il est sérieux. Il ne brouche jamais. » « Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de réussir et qu'il faut qu'il réussisse. » « Il le mérite amplement. » « Ça va aller. Je vais te rattraper de toute façon. » « 1, 0, ne vous découragez pas. » « Je suis super heureuse. » « Mais, le français, t'as fait t'addicté ou pas ? » « Oui, oui, j'ai tout fait. » « Qu'est-ce que c'est passé ? » « Mais vous êtes formidable, Thierry, parce que, vraiment... » « Je te comprends, moi. » « Ah, mais oui, mais moi aussi. » « Mais, mais moi aussi. » « Mais, et, on a tous des échecs dans la vie, hein. Tous. » Pour la première fois depuis leur entrée au pensionnat, les élèves vont pouvoir parler à leurs proches. Enfin, encore faut-il qu'ils comprennent comment fonctionne le téléphone. « C'est bon. » « Ah, c'est peut-être qu'il se... » « Allô ? » « Aucun service n'est disponible aujourd'hui sur ce numéro. » « Bonjour, mon amour. » « Salut. » « Alors, comment ça se passe ? » « Ah, ça se passe super bien. » « Maman ! » « Ça va, ma fille ? » « Non, ça va pas. » « Pourquoi ? » « Maman, si tu me verrais... » « Je suis trop laide. » « Eh ? » « Je suis trop laide. » « Ah, mais j'espère bien. » « Je suis allée à la ferme, maman, là. T'habiller de grand-mère. » « T'as un chignon, t'as des tresses ? » « Ah oui, j'ai piqué le gris parce que je voulais pas de nattes. » « C'était juste affreux leur tresses qu'ils ont fait, quoi. » « Je voulais pas faire ça. » « Ça me fait super bizarre. » « Je me reconnais pas à travers un miroir. » « Tu m'étonnes. » « Ça me fait bizarre. » « Ça va, tu te sens pas mal dans ta peau, le fait d'avoir éché le cours. » « Oh non, pas du tout. » « J'arrive pas à manger une huile de foie de morue. » « Ah bah oui, c'est pas sûr. » « Tous les matins, dans les nuits, une huile de foie de morue. » « T'as vu comment c'était dur avant ? » « Une cuillère d'huile de foie de morue et tout ça. » « Ouais. » « Mais super bon, franchement, tu t'y fais vite. » « Ah ouais, ouais, je te jure. » « On a confiance en toi, ma chérie. » « Tu vas y arriver et tu vas ramener le certificat d'études. » « Et tu vas pouvoir dire à ton grand-père, « bah ça y est, moi aussi, j'ai le certificat d'études. » « Ouais, je pense pas. » « J'ai trois de moyenne, non ? » « T'as trois de moyenne ? » « Ouais. » « Et encore, c'est la moyenne de la classe. » « La moyenne de la classe, elle est de 3,34 sur 10, et j'ai 3,80. » « Et je suis dixième. » « Dixième seulement ? » « Ouais. » « Maman, tu sais que je suis le bonnet d'âne ? » « Hein ? » « J'ai le bonnet d'âne. » « T'as eu le bonnet d'âne ? » « Ah ouais. » « J'ai eu la plus mauvaise moyenne, alors du coup, je suis le bonnet d'âne. » « Voilà. » « Oh ! » « Ouais, je suis la plus mauvaise. » « C'est toi l'avant-dernière, quoi. » « Non, c'est moi la dernière. » « De la classe ? » « Oui. » « Hein ? » « Oui, j'ai 4,3 sur 10. » « Quoi ? » « J'ai 4,3 sur 10. » « Et les autres ? » « Mais la moyenne est de 3, un truc comme ça. » « D'accord, donc t'es au-dessus de la moyenne. » « Et dans ta chambre, t'es avec des personnes qui font le singe ? » « Bah ils font pratiquement tous le singe. » « Ah ouais ? » « Ils font tous le singe, c'est un truc de malade. » « J'allais que me faire punir tout le temps. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je sais pas, j'avais jeté une boulette de papier sur le train. » « Non, mais Alex, tu peux pas te comporter comme ça. » « Allô maman, c'est Marie, ça va ? » « Ouais, et toi alors comment ça se passe ? » « Ah ça va, c'est trop dur. » « C'est pas vrai Marie. » « Je te jure maman. » « Tu sais, j'ai peut-être évité parce que j'ai pas beaucoup de temps. » « Mais c'est difficile. » « Ça se passe bien ? » « Ah d'accord, ça a eu trop du mal de t'entendre. » « De quoi ? » « Ça a eu trop du mal de t'entendre. » « Moi aussi mon gros. » « Je sais que je suis trop contente aussi. » « Ça se passe bien ? » « Ouais, je suis prie. » « C'est le premier pour l'instant. » « Voilà, on a eu le conseil de classe ce matin et je suis allé premier. » « Tu vas tout défoncer mon gros. » « Ça fait quoi d'être... faire un bond dans les années 50 ? » « Ben, c'est bizarre. » « C'est bizarre ? » « Ouais. » « T'écris à la plume ? » « Ouais. » « Je t'embrasse très très fort ma chérie, puis je te passe ta petite soeur. » « Parce que tu lui manques. » « D'accord ? » « Ok. » « Au revoir, au revoir. » « Moi aussi, je t'aime fort, 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 fort. » « Je t'aime fort, je t'aime fort. » « On t'aime, on t'aime. » « Papa, il m'a dit tout à l'heure qu'il t'aime. » « La semaine prochaine au pensionnat. » « Aujourd'hui, il n'y aura pas de fainéants. » « Jusqu'au bout ! » « Je vous occuperai du protagé. » « Oh non ! » « Je ne suis pas une slave, je ne suis pas une bonniche. » « C'est déclenche. » « Ça sent le bonheur. » « Travail. » « En face du Japon, la merdue. » « Du je ne sais pas, non, ce n'est pas une bonne réponse. » « Rien n'est plus laid qu'une jeune fille qui se tient mal. » « Vous prenez votre cahier de science. » « Romance. » « Tu sais, je prends comme ça, tu vas faire quoi ? » « Il fait, je vais t'embrasser. » « Il n'a pas fini de partir de dire. » « Et désobéissance. » « Qui vous a obligé ? » « On a une part au-dessus la tête. » « Je mets des tas de boulettes par terre, ça m'énerve énormément, ça. » « Quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. » « Il faut leur dire arrêté, continue, continue, continue. » « Ils veulent se rendre intéressants. » « Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. » « Il y en a marre ! » « Vous allez vous mettre au travail réellement. » « Bonne après-midi. » « Je vous le dis depuis le début de l'heure, on ne crie pas. » « S'il vous plaît, non ? » « S'il vous plaît. » « Vous êtes dans un internat avec un règlement. » « C'est pas vrai ! » « Et si vous n'avez pas d'éducation, vous êtes ici pour la recevoir. » « On va faire des efforts aujourd'hui. » « Vous êtes arrivés au bout de notre patience. » « Ils peuvent pas, ils ne peuvent pas les tirer comme ça. » « J'ai vraiment peur qu'ils soient yeux. » « S'ils partent, il n'y a qu'une vie au pensionnat. » « Nous vous supportons ! » « Et la coupe est pleine ! »